Bonjour à tous, bienvenue chez Google. On est ravis de vous accueillir ce matin pour un super workshop avec France Digitale sur le sujet de l'innovation. Alors ça fait plutôt trois ans maintenant à peu près qu'on travaille avec France Digitale sous forme de ces ateliers qui sont des débats en réalité avec pour point commun de discuter de l'environnement nécessaire et le plus favorable au développement des start-up. Donc en gros à votre développement. Et ce qu'on va aborder ce matin comme sujet, c'est le sujet de l'innovation et notamment effectivement de qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'innovation. Mais peut-être Olivier, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur France Digitale avant qu'on parle de ce workshop. Je veux bien. Merci Elisabeth. Alors bien sûr, j'en profite pour te remercier officiellement. La maison Google qui nous soutient et supporte fidèlement depuis pratiquement l'origine de France Digitale. Et toi en particulier, puisque tu es d'un indéfectible soutien qui se renouvelle chaque année. Et on a des workshops souvent avec nos partenaires principaux, mais plus régulièrement souvent chez Google. En particulier, vous avez la gentillesse de nous recevoir et c'est agréable parce qu'on est bien reçu. On a en plus la vidéo, etc. Alors pour parler de France Digitale plus généralement, je vous rappelle, parce qu'il y a un certain nombre d'adhérents France Digitale et puis certains qui ne sont pas adhérents France Digitale dans la salle. Je vous rappelle en quelques mots qu'on est aujourd'hui près de 800 adhérents, principalement évidemment beaucoup de start-up, mais également la plupart des fonds d'investissement sont membres de France Digitale. Vous savez que c'est l'association à la fois des start-up et des investisseurs. Donc c'est-à-dire en fait une gouvernance, un conseil d'administration de 20 personnes, 20 membres qui sont élus chaque année, enfin qui sont ensuite renouvelés par tranche de deux ans. Et on a à la fois 10 entrepreneurs côte à côte avec 10 investisseurs. Donc on essaie de représenter d'une même voix les deux univers. Et c'est ce qui permet de dire qu'on représente réellement l'écosystème dans son intégralité. C'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que notamment, je ne vais pas revenir sur toutes les missions de France Digitale, mais enfin en gros, si on essaie de le dire en une phrase, notre mission, c'est de faire émerger des champions du numérique à partir de la France et évidemment de les faire rayonner dans le monde entier. On peut les appeler des licornes, des unicornes ou trouver un autre nom. Vous avez vu que les levées de fonds ont monté en charge cette dernière année. Donc il y a eu notamment plus de levées de fonds, des montants beaucoup plus élevés. Pourtant, on considère encore que ça ne va pas assez. Donc on considère que la mission de France Digitale est still alive. On ne va pas encore replier les goals parce que quand on regarde l'évolution et la croissance des investissements dans les pays qui nous entourent, en Europe, en Allemagne, en Angleterre et évidemment aux Etats-Unis, on constate que les taux de croissance sont encore supérieurs à ce qu'on connaît en France. Donc on est dans une mouvance, on est sur la vague. Mais la réalité, c'est qu'on ne croit pas plus vite que le reste du monde numérique, notamment dans les grands pays développés qui nous ressemblent et auxquels on peut se comparer. Donc notre mission continue. On pense qu'il faut aller plus vite. Tout va mieux, mais rien ne va assez vite. Une deuxième chose, et j'en aurais fini, c'est qu'on en profite pour entrer en campagne en ce moment. Donc les startups vont faire de la politique. C'est l'année 2016. Vous savez qu'en fin d'année, il y aura la primaire à droite. Peut-être un jour une primaire à gauche aussi. Et dans ce cas-là, ce sera sans doute selon le même calendrier. Mais quoi qu'il en soit, en 2017, ça c'est certain, il y aura une élection présidentielle. Et comme on a envie que le numérique fasse partie des sujets majeurs, on pense qu'on a commencé à, je dirais, par porosité, à bien imprégner l'univers du numérique. On a un député, M. Terrasse, qui est là et qui nous en parlera. Donc on constate que de plus en plus du personnel politique est concerné et intéressé par les sujets du numérique et des startups. Elles sont un peu dans l'air du temps. Mais à mon avis, il y a vraiment un risque, et j'attire votre attention là-dessus, sur le fait qu'il y a d'autres thématiques qui seront plus importantes, plus clivantes, qui seront peut-être autour de l'Europe, de la sortie de l'euro, de la recherche d'identité, de la montée du Front National. Donc il y a plein de sujets qui peuvent nous cannibaliser. Et on ne veut pas rater les chances de 2017, parce qu'on sait que les startups créent des emplois. Et qu'un de nos grands sujets, c'est évidemment de résoudre la question de la croissance et de l'emploi, notamment chez les jeunes, 25% de chômage chez les jeunes, alors que le numérique recrute. Donc on veut résoudre ce paradoxe, on veut y travailler. Donc on lance une grande consultation. C'est mon dernier appel et je te redonne la parole. Une grande consultation à partir de maintenant. Et on a Virginie qui s'en occupe beaucoup, qui est par ici. Tu peux aller où Virginie ? Voilà, vous la repérez. Coucou, bravo. On va lancer une consultation qui sera à la fois dans les régions, qui sera aussi sur Internet, bien entendu, et dont l'objectif sera de porter à tous les candidats de droite et de gauche un certain nombre de recommandations sur les thématiques qui concernent le numérique et les startups. Merci Olivier. C'est très, très intéressant et très utile surtout le travail que fait France Digital et en particulier effectivement dans cette année qui va être préélectorale. Alors ce matin, justement, l'un des sujets aussi potentiellement pour un candidat, c'est comment faire en sorte que le pays innove, que l'innovation qui est considérée un petit peu comme un graal soit bien présente. Et on va s'interroger sur cette potentielle ambiguïté ou ambivalence entre le fait d'essayer de décréter, de vouloir de l'innovation, alors que par essence, l'innovation, on ne sait pas d'où elle va venir et comment elle va émerger. Et je serais ravie d'accueillir pour cela un économiste notamment pour en discuter. Alors les autres thèmes qui seront abordés seront ceux du financement, là aussi qu'elles peuvent être, qui dit innovation dit financement de cette innovation et c'est une problématique à part entière, et qui dit aussi condition de travail parce qu'on a bien vu à quel point c'était un facteur qui pouvait lui être lié parce que l'innovation, elle peut aussi venir bousculer des choses qui étaient bien établies comme un contrat de travail. Donc ce sont ces sujets qu'on va essayer d'aborder ce matin et on aura le plaisir et l'honneur d'avoir un invité pour conclure ce workshop, Olivier. Oui, alors on a le plaisir de recevoir Alain Juppé. Donc il sera interviewé et mis sur le grill par l'ami Jean-David Chamboredon. La question importante, et ça entre et ça introduit, si vous voulez, notre réflexion sur la consultation, c'est qu'on veut vraiment, non pas torturer, mais vraiment soumettre l'ensemble de nos candidats potentiels, primaires et ensuite élections présidentielles. Donc on en a déjà vu un certain nombre, on en a rencontré, je pense, la plupart, mais on n'a pas toujours eu la chance qu'ils viennent s'exprimer en public et être confrontés aux acteurs du numérique. Donc on est ravis de la voir en fin de matinée. Exactement. Et donc on va commencer par ce premier thème. Faut-il libérer le travail pour libérer l'innovation ? Et j'invite les participants de cette table ronde à nous rejoindre sur scène. Monsieur le député Pascal Terrasse, Nicolas Cohen de Little Market, Grégoire Leclerc, je ne sais pas s'il est arrivé. Non, pas encore. Donc il y a un petit souci de transport. Et puis Arthur De Graff qui va modérer cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors on va commencer sans Grégoire Leclerc, qui est dans les embouteillages, qui ne devrait pas tarder. Ce n'est pas grave, il prendra le train en marche. Alors merci pour cette introduction qui a posé déjà pas mal d'enjeux. On a parlé numérique, on a parlé emploi, on a parlé travail, on a parlé en fait des enjeux politiques liés à l'innovation. Et je suis très content d'entendre que les acteurs du numérique, les acteurs de l'innovation, commencent à comprendre effectivement leur impact politique et potentiellement sociétal. Justement, parlons travail. Alors mon objet n'est pas, rassurez-vous, de lancer un débat pour ou contre la loi El Khomri. On va évacuer très rapidement cet aspect-là. Mais je vous avoue que quand j'ai accepté de modérer cette table ronde, je ne pensais pas qu'on serait à ce point-là dans l'actualité. Alors je vais vous confesser à tous les deux une sorte d'étonnement quand j'ai vu la question, faut-il libérer le travail ? La question étant, est-il, est-ce que le travail est retenu prisonnier quelque part ? Si c'est le cas, par qui ? Ou ça, parce qu'il faudrait quand même le trouver pour le libérer de ses chaînes. Alors est-ce que c'est des salariés enquistés dans leur CDI qui profitent de leurs privilèges ? Est-ce que c'est au contraire à cause de méchants patrons ? Ou est-ce qu'en fait il est prisonnier d'un certain cadre conceptuel ? Donc voilà sans doute ma question, puisque le travail, c'est la base de notre contrat social. C'est le fondement de la société qu'on a créé. On a créé une société sur le plein emploi, le salariat. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui est en question aujourd'hui ? Est-ce que le salariat est encore un moyen de créer de la prospérité partagée ? Puisque monsieur le député Terrasse, vous avez rendu récemment un rapport sur l'économie collaborative. Vous avez exploré dans ce rapport différentes formes de travail qui n'étaient plus justement de l'emploi salarié au sens classique du terme. Nicolas Cohen, vous êtes cofondateur de Little Market, une plateforme sur laquelle des particuliers, comme vous et moi, peuvent mettre en ligne. C'est une place de marché qui me permet de vendre du fait main. Et vous appartenez dorénavant à Etsy, qui est l'américain, la plateforme américaine qui a un petit peu lancé cette tendance. Dans les deux cas, les formes d'emploi que vous pratiquez au quotidien, que vous avez étudiées dans votre rapport, ne sont pas de l'emploi salarié au sens classique. Alors est-ce que c'est ça finalement qui est en question ? Qu'est-ce qui se passe hors du salariat ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau du travail ? Monsieur le député, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous avez vu ? Je crois que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que la notion de salariat telle qu'on l'a connue ces 100 dernières années est en train d'évoluer. D'ailleurs, tout le débat autour de la loi El Khomri, je n'en parlerai pas ici, en réalité, pointe particulièrement le fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie traditionnelle n'admettent pas qu'il puisse y avoir de véritables bouleversements et changements dans l'organisation de nos modes de travail. D'une part, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que l'emploi salarié va se transformer, que le travail va demeurer, et que son mode de rémunération appellera vraisemblablement une réflexion plus large autour de ces notions que l'on va appeler ici le revenu universel. Je voudrais, de ce point de vue d'ailleurs, engager une véritable réflexion, pas pour les élections présidentielles de 2017, puisqu'on nous a invités à réfléchir sur ce sujet, mais autour de 2025, la problématique de l'emploi universel deviendra un sujet majeur. Pourquoi ça deviendra un sujet majeur ? Tout simplement parce que je suis convaincu que dans une vie, l'organisation telle qu'elle était aujourd'hui connue et assise, formation, travail, vie active et retraite, vont être bouleversées. Et que ce triptyque bien connu va être très mouvant, on va pouvoir s'arrêter une partie de sa vie, on va pouvoir se former plus tard. Les temps de repos à la retraite seront différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, par voie de conséquence, ce système-là va être disrupté pour le coup. Deuxièmement, vraisemblablement, que nous serons appelés à avoir plusieurs employeurs, c'est déjà le cas largement, mais plusieurs types de contrats de travail. Vous aurez des gens qui seront, d'une part, des salariés le matin, qui pourront être l'après-midi des indépendants, des prestataires pour des plateformes. Donc tout ça va changer. Et la question que nous devons nous poser, au fond, repose sur la sécurisation. Parce que quand on est jeune et qu'on a moins de 30 ans, au fond, la flexibilité, tout ça, on sait l'organiser. À un certain âge, ensuite, on veut se poser, on veut avoir une certaine sécurité, ce qui est bien normal. Et c'est là où le compte personnel d'activité, d'ailleurs, je souhaiterais voir transformé demain en sécurité sociale professionnelle, puisse devenir un enjeu majeur qui serait le complément à ce que l'on appelle aujourd'hui, et je terminerai par ça, qui serait le complément à ce revenu universel. On reviendra sur cette question du CPA, du compte personnel d'activité, qui, pour le coup, ne fait pas polémique dans cette loi El Khomri. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, avant tout, vous avez dit beaucoup de choses, mais dans ce que j'entends, premièrement, c'est que, d'une certaine façon, on acte cette transformation de l'emploi, cet éclatement de l'emploi, ces statuts, finalement, enfin, le fait que les gens vont avoir des statuts qui vont changer dans le temps, vont passer par des phases de... vont être indépendants, salariés, peuvent même avoir des... C'est les deux statuts simultanément, je pense qu'on en parlera avec Grégoire, donc, qui vient de nous rejoindre. Grégoire, vous êtes donc président de la Fédération des auto-entrepreneurs, vous êtes entrepreneur vous-même. On parlera un petit peu de qui sont ces auto-entrepreneurs, de leur sociologie, de leurs attentes, de leurs exigences en termes de protection sociale, potentiellement. Mais finalement, oui, on acte le décès, en tout cas, de l'emploi salarié comme forme dominante qui organise tout. Nicolas, sur Little Market, justement, vous avez... j'ai envie de vous demander combien de salariés et combien de contributeurs ? Qui sont les gens qui produisent la valeur économique sur Little Market ? Alors, au niveau de Little Market, de la société, maintenant, on est à peu près 50. Et le modèle Little Market, donc, qui permet à des indépendants de vendre des créations, on est aujourd'hui à plus d'une centaine de milliers de créateurs qui vendent sur notre site. Et donc, je rejoins ce que dit Pascal Terrasse. Nous, ce qu'on observe maintenant depuis huit ans, c'est qu'effectivement, le modèle de j'ai mon CDI à la régie Renault avec un emploi garanti à vie, c'est plus ce qu'on observe, mais c'est surtout plus ce que les gens veulent. En tout cas, nous, de notre fenêtre de tir, ce qu'on voit, c'est que les gens veulent finalement... Le statut social aujourd'hui, c'est je suis indépendant, j'ai mon propre job, j'ai mes clients, je gère ma vie comme je le souhaite. Parce qu'il y a aussi cette notion, je suis d'accord, de ce qu'ils recherchent, c'est finalement, avec cette indépendance, c'est finalement de pouvoir organiser leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Donc, il y a des phases où, et on le voit, il y a parfois des moments où ils vont fermer boutique pendant deux mois, et puis après, ils vont travailler beaucoup plus le reste de l'année. Et cette liberté-là, qu'ils découvrent, elle est plus importante qu'un CDI. Vous constatez cette aspiration à davantage d'autonomie. Qui sont les gens qui vendent sur le little market ? Est-ce que pour eux, c'est une activité complémentaire à côté d'un emploi salarié ? Ou est-ce que vous savez si vous avez des vendeurs pour qui c'est l'activité principale ? Est-ce que ce sont des gens qui ont... Est-ce que, par exemple, vous avez des auto-entrepreneurs ou d'autres statuts ? Sociologiquement, comment ça se décompose très rapidement ? Juste pour avoir une petite idée du tableau. Déjà, ce qui est important, c'est que c'est beaucoup de femmes. En fait, on ne le voit pas, mais ça permet quand même... Ça m'ennuie de le dire encore en 2016, mais ça permet quand même une certaine émancipation. Notre profil, en fait, on a trois profils. Donc, on a l'amateur vraiment pur qui fait du fait main chez lui et qui va essayer pour voir. Et donc, il va mettre quelques produits et souvent, il reste particulier. Et puis, c'est vraiment pour tester sa capacité, finalement, à vendre des produits artisanaux. Ensuite, on a celui qui va commencer à bien marcher. C'est-à-dire, il va commencer à faire des ventes. Souvent, il a un emploi à côté, alimentaire. Et lui, il va prendre un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer en toute légalité. Ça, c'est aussi un autre point qui est important. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent être dans la légalité. On a énormément de demandes de vendeurs qui veulent savoir comment, quel statut je dois prendre, comment je me mets en conformité, etc. Donc, on est vraiment dans une volonté de professionnaliser et d'avoir un statut social. Je suis auto-entrepreneur. J'ai mon activité et je vais essayer d'en vivre. Et après, évidemment, on a ceux qui en vivent et donc, qui ont passé souvent les plafonds des statuts auto-entrepreneurs, etc. Et qui se lancent dans une création d'entreprise plus classique. Merci beaucoup. Grégoire, j'ai l'impression que ça recoupe pas mal ce qu'on peut penser, en fait, de la gradation qu'on a dans l'activité du côté des auto-entrepreneurs. Alors, je vous poserai un petit peu la même question qu'à Nicolas, qui c'est aujourd'hui les auto-entrepreneurs ? Est-ce que pour eux, c'est un statut subi, choisi ? Est-ce que c'est parfois un petit peu des deux ? Et dans quel cas c'est complémentaire ? Dans quel cas ça vit en même temps que l'emploi salarial et traditionnel ? Alors, merci et puis désolé pour mon retard. J'ai passé deux heures et demie dans les bouchons ce matin. Ça roulait très mal, je vous confie. C'est une horreur. Alors, l'auto-entrepreneur, c'est très difficile de donner, on va dire, un profil type. On nous pose souvent cette question, mais hélas, il n'y a pas de réponse toute faite, notamment parce que c'est une population très hétérogène, qui est devenue aussi très nombreuse. Il y a 1,1 million d'auto-entrepreneurs économiquement, administrativement actifs, mais pas forcément économiquement actifs. On va dire que les auto-entrepreneurs économiquement actifs sont plutôt de l'ordre de 700 000. Ils génèrent en 2015 autour de 7,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui commence à être un chiffre d'affaires relativement raisonnable. Cette population, elle est donc très hétérogène. Il y a de tout, il y a 280 métiers, des professions libérales, des commerçants, des artisans, quelques petits industriels. On a évidemment de tous les âges, de toutes les qualifications. Comme c'est un statut qui cohabite très bien avec le salariat, une activité de fonctionnaire, une activité d'étudiant, une activité de retraité ou une allocation de demandeurs d'emploi, on a effectivement beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Et je pense, pas que par mode, et ça colle bien, je pense, avec la question de ce matin, on leur a donné une manière de créer, non pas leur propre emploi, mais en tout cas leur propre revenu. Et c'est en cela que moi, je prétends que finalement, depuis qu'on a mis en place ce régime de l'auto-entrepreneur, on a d'une part redonné envie aux Français de créer une propre activité, que d'autre part, on a aussi repositionné le débat, et c'était un peu le trou dommageable avec la Valérie Commerie, qu'on n'ait pas repositionné le débat sur l'actif plutôt que sur le salarié. Parce qu'en réalité, ces auto-entrepreneurs, ils ne sont pas salariés, ils sont actifs. Ils sont, on va dire, générateurs d'une partie de leurs propres revenus. Souvent, ils n'en vivent pas. Ils sont en moyenne à 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais au moins, ils sont actifs et ils ont repris goût à l'activité économique. Et puis, il y a un troisième élément qui est très important, je crois, que c'est que ce dispositif, il est simple. Il est simple. Il est simple. Il faut qu'il reste simple. On l'a malheureusement trop complexifié en six ans et demi d'expérience, d'existence. Et je crois que c'est une énorme erreur. C'est comme quand vous devez télécharger gratuitement et illégalement de la musique ou quand vous pouvez la payer facilement sur Deezer ou sur Spotify. Quand on facilite les choses à 3 euros par mois, les gens y vont. Quand on met des barrières, quand on met des contraintes, quand on met des normes, quand on met des exigences qui sont trop lourdes, je ne dis pas qu'il faut qu'elles soient inexistantes, mais en tout cas, je dis qu'il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes, on recrée finalement une espèce de rejet en disant tout ce qui est complexe, tout ce qui est lourd, tout ce qui est peu lisible, je n'en veux pas. Donc, pour libérer le travail, en tout cas pour libérer l'activité économique au sens de revenus et pas d'emplois, il faut garder un dispositif simple. Justement, je précise, je suis salarié et auto-entrepreneur moi-même. Effectivement, les règles changent régulièrement. Il y a des petits changements en termes d'il faut avoir un compte en banque séparé. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, il ne faudra pas dire que je pense à le faire. Il y a des contraintes qui se rajoutent effectivement. Alors, je pense que ça rejoint à un questionnement qu'on peut avoir tous les uns avec les autres. Il y a souvent cette accusation, parce que je l'ai entendu sur le statut d'auto-entrepreneur, de concurrence déloyale, en gros d'une forme d'emploi qui vient concurrencer les formes d'emploi qui étaient installées. Alors, les artisans parfois qui protestent contre le statut d'auto-entrepreneur, je pense qu'on pourrait en parler aussi pour Little Market. L'économie collaborative que vous avez étudiée, monsieur le député, est régulièrement attaquée pour sa tendance à, justement, on parle parfois d'uberisation, mais en tout cas, faire travailler, faire contribuer des nouveaux types de travailleurs et donc venir un petit peu tailler les groupières à l'économie traditionnelle. Vous sentez, vous, que le statut d'auto-entrepreneur, il est politiquement soutenu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a comme marge de progression ? Comment on évacue cet argument récurrent de la concurrence déloyale ? D'ailleurs, ce serait une question que je vous poserai à tous les trois. Alors, politiquement, c'est très difficile de savoir, finalement, qui est vraiment avec nous et qui est vraiment contre nous. Je dirais qu'on est plutôt dans un brouillard un peu complexe où, on va être très clair, moi, je n'ai pas de langue de bois, depuis le début du quinquennat de François Hollande, on a eu affaire à une violence assez assumée de la part de Sylvia Pinel qui a, d'une part, complexifié le régime, prêté une oreille extrêmement attentive aux attentes des artisans et, en plus, n'a pas fait preuve d'une méthode, je dirais, constructive pour asseoir, une bonne fois pour toutes, autour de la table, un certain nombre d'acteurs, les détracteurs comme les défenseurs, de manière à construire un régime. Il y a toujours l'histoire de la méthode. Je crois qu'en politique, aujourd'hui, monsieur le député, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a un vrai problème de méthode. Sur la deuxième partie du quinquennat, il est vrai qu'on trouve une oreille beaucoup plus attentive et une méthode beaucoup plus constructive dans les cabinets d'Emmanuel Macron, de Martine Pinville, qui nous ont démontré, alors sans le dire très clairement, mais c'est ce qu'ils veulent faire quand même, ils nous ont démontré qu'ils voulaient revenir sur les complexifications apportées en début de quinquennat. Évidemment, c'est très difficile de comprendre la logique dans tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de logique dans tout ça. Je pense surtout qu'on va là où le vent tourne. Mais ce que je perçois quand même, c'est qu'on est plutôt en train d'aller dans le bon sens, en essayant de resimplifier ce qui a été complexifié il n'y a même pas un an et demi. Mais comme dans toute négociation politique, on nous demande en contrepartie de cette nouvelle simplification qu'on devrait acquérir désormais, de payer plus cher, par exemple, ou d'accepter, d'indemniser certaines chambres de métier. Donc on est toujours dans la réforme de consensus. Et moi, je prétends sur ce sujet que les réformes de consensus accouchent toujours d'une souris. Et d'ailleurs, la loi Sapin 2 qui va porter le régime de l'auto-entrepreneur, pour moi, accouche d'une souris. Elle ne va pas assez loin dans la simplification. – Grégoire, vous avez réussi à lancer des aspects polémiques. Sans parler de la loi El Khomri, je vous en félicite. Monsieur le député, sur cet aspect, sur ces accusations régulières de concurrence déloyale, comment vous avez-vous appréhendé, puisque je vous cite dans le rapport, vous dites explicitement que l'économie collaborative, ça ne doit pas être la jungle, ça ne doit pas être de la dérégulation à tout va, et que c'est quelque chose qui s'encadre aussi. Donc sur cette question du travail, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre rapport, qui stabilise les relations entre les travailleurs tels qu'ils existaient avant, et ces nouvelles hordes de nouveaux travailleurs indépendants qui arrivent sur le marché ? – Oui, la réalité, c'est que je dis que l'économie collaborative, ce n'est certainement pas l'ubérisation, au sens où l'on entend, dans cette terminologie, une économie très low cost, qui tirerait la protection sociale vers le bas, des concurrences déloyales, et une désorganisation des marchés. Parce que la réalité, au fond, sur l'auto-entrepreneur, évidemment, quand on est le président du syndicat chargé de défendre les auto-entrepreneurs, c'est plus facile, devant un parterre ici, de s'engager dans ce processus que lorsque l'on est devant, à l'Assemblée générale, des chambres permanentes des métiers, chambres de commerce, qui ont, il faut bien le dire, une existence très ancienne, au-delà d'ailleurs de la Révolution française, dans des systèmes un peu différents. Mais en tout cas, cette idée qui est bien ancrée dans notre pays, et pas seulement, au fond, des corporations, qui sont évidemment très fortes. La réalité, c'est qu'au fond, l'auto-entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit évoluer, positivement, j'en parle dans mon rapport d'ailleurs, mais l'auto-entrepreneuriat, ça veut dire aussi des filets de protection sociale. Parce que, soit on reste dans un système, aujourd'hui, qui est assez pratique, qui fait qu'au fond, on peut être salarié, et à côté de ça, ça a été dit, on peut avoir un statut d'auto-entrepreneur, et tout se passe bien, parce qu'on sait que notre protection sociale n'est pas assurée par le statut d'auto-entrepreneur, mais est assurée par sa fonctionnalité de salarié. Et donc, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, sur le 1,1 million d'auto-entrepreneurs, il y a à peine 10% qui en vivent que de ça. Vivent que de ça. Et pour ces 10%, on peut vous dire que la situation n'est pas gaie, parce que le système de retraite est posé, parce que le système de formation est posé, parce que le système lié à des risques d'accidents, maladies professionnelles, d'accidents de travail, maladies professionnelles, est posé. Et donc, toutes ces protections-là, est-ce qu'on considère qu'on n'en a pas besoin, ou est-ce qu'on considère, dans un pays à peu près civilisé, qu'on puisse organiser des choses ? Et organiser des choses, ça veut dire un coup. On n'a rien sans rien. À un moment donné, on se dit, voilà comment on s'organise. Donc, moi, je pense que, tu peux prendre des vues là, je fais quelques propositions. Mais je ne suis pas dans une logique d'obligation. Parce qu'il faut laisser cette agilité, cette flexibilité dans les auto-entrepreneurs. Certains veulent devenir auto-entrepreneurs pour des missions complémentaires à leur activité. Très bien. Ça permet d'améliorer l'ordinaire, comme l'on dit. Ça permet de faire aussi autre chose, d'avoir cette agilité dans son fonctionnement de vie. On en a parlé. Et puis, pour d'autres, il va falloir qu'on trouve des solutions. Sur les autres, sur ceux qui ne veulent vivre, au fond, que de leur activité d'auto-entrepreneur, la réalité, c'est, est-ce que demain, moi, j'essaie de me projeter, est-ce que demain, il y a d'un côté les auto-entrepreneurs et de l'autre côté, les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, profession libérale ? Moi, je serais plutôt de ceux qui pensent qu'au fond, il faut un statut unique demain. Un statut unique. Donc, peut-être relever le montant des plafonds qui existent aujourd'hui. Il y a déjà des choses qui sont réfléchies. Et moi, je suis plutôt favorable. Qu'on en reste, pour tout le monde, à des dispositifs d'exonération de TVA, puisque l'Europe nous le permet jusqu'à 32 000 euros de mémoire. qu'on ait un système fiscal qui soit à peu près unique pour tout le monde et avec un système de protection sociale qui, à terme, devra converger. Converger pas seulement pour les auto-entrepreneurs, mais converger pour les indépendants vis-à-vis des salariés. Donc, moi, je suis, et je le dis dans mon rapport, dans cette idée qu'il ne faut pas créer un troisième régime entre l'indépendant et le salarié, mais véritablement une convergence des dispositifs de protection sociale. C'est ce qui peut être utile demain. Nicolas ? Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est un peu notre problème. C'est qu'en France, on crée de la complexité. C'est-à-dire qu'on rajoute des statuts. Nous, quand il y a eu, justement, la polémique avec Pinel, donc à l'époque, on est monté au créneau avec Grégoire parce qu'il y avait un vrai danger par rapport à notre activité, par rapport à nos vendeurs. Et on voyait effectivement un risque de les mettre à nouveau dans la précarité parce qu'effectivement, quand on complexifie un statut, la réalité, c'est qu'on remet les gens dans la précarité, c'est-à-dire qu'on repasse sur du non déclaré. Donc, et ce qu'on a regretté à l'époque, c'est que finalement, il y a eu une opposition et on n'a pas cherché à profiter finalement de la simplicité du statut d'auto-entrepreneur pour généraliser cette simplicité. Dès qu'il y a un problème comme ça, on essaie de complexifier ce qui était simple pour dire maintenant, vous allez avoir les mêmes bâtons que nous dans les roues et comme ça, on va tous vivre la même complexité et on aura une concurrence loyale. Et c'est... À chaque fois, je suis étonné de voir que c'est nos conclusions. C'est non, mais nous, on a des barrières, donc il faut que vous ayez les mêmes. Ben non, vous, vous n'avez pas de barrière, on va demander à ce qu'on enlève les nôtres. Et je suis d'accord, il faut un statut unique. Il faut qu'on accepte... Effectivement, on n'était pas parti sur un statut de travailleur collaboratif dans votre rapport parce qu'il ne fallait pas isoler, effectivement, créer davantage de complexité. On se retrouve là-dessus. Il faut accepter qu'il y ait des gens aujourd'hui en France qui n'ont pas forcément envie d'avoir un CDI. Peut-être qu'ils en ont besoin, effectivement, parce que quand on regarde un plafond d'auto-entrepreneur, ça ne permet quand même pas de vivre correctement. Donc, effectivement, celui qui reste avec son statut d'auto-entrepreneur, il ne pourra pas en vivre pleinement. Mais il faut qu'on accepte qu'il y ait des gens qui ont envie d'être indépendants. Et il faut un statut unique, simple, agile, qui permette à ces gens-là d'exercer tranquillement leur activité indépendant, qu'ils aient ou pas un travail à côté. Je suis d'accord. Du coup, derrière se pose toute la question de la protection sociale de ces gens-là. Comment, quand j'ai mon propre job, je n'ai pas forcément des salariés, mais je crée mon emploi, comment je fais pour avoir le droit à ma protection sociale ? – Je pense qu'on va venir à cette question. On va rentrer un petit peu dans le dur sur cette question de la protection sociale qui est un petit peu le nerf de la guerre. Mais justement, j'entends dans ce que vous dites, Nicolas, qu'on entend parfois des discours un peu extrêmes sur « on va tous devenir entrepreneurs » puisque le numérique, actons-le, dans l'immédiat, détruit l'emploi salarié plutôt qu'autre chose. Enfin, dans l'immédiat, on est dans une phase où il y a davantage de destruction d'emplois salariés dû à l'automatisation, dû à la numérisation de l'économie que de création d'aide. Par contre, il y a de l'activité qui se crée, il y a du travail. Parfois un peu B.A. du « tous entrepreneurs ». Est-ce qu'on peut recréer un contrat social à partir de… Le problème de l'entrepreneuriat, c'est que c'est risqué. Ça marche dans un cas sur 100. Et le reste du temps, ça plante. – Alors, attention à… – Est-ce que les auto-entrepreneurs, c'est des entrepreneurs comme les autres ? – Oui. D'une part, je souscris totalement sur ce que vous disiez à l'instant. Il ne faut qu'une seule famille d'entrepreneurs. Et il est complètement idiot et contre-productif d'opposer la famille des auto-entrepreneurs à la famille des artisans ou à la famille des commerçants. Sachant que tout le monde peut être un jour artisan et auto-entrepreneur, puis ensuite devenir artisan au régime de droit commun. Tout ça est une seule et même famille. Ça, je pense que c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que la complexité n'aide personne excepté ceux qui en vivent. Je ne veux pas, là aussi, porter de polémiques. Donc, je ne parlerai de rien tout en parlant de tout. – Vous êtes allé trop loin, déjà. – Bon, la troisième chose, c'est qu'on va dire que je sais bien que comparaison n'est pas raison et que ce n'est pas parce qu'on va se comparer aux anglo-saxons ou aux américains qu'on doit en tirer des conclusions immédiates. Mais il est extrêmement certain qu'aux États-Unis, on est sur 41, 42 % d'actifs qui sont indépendants. En Angleterre, on est à 12 %, quand en France, on est à moins de 7. Donc, on voit bien qu'on a une marge de manœuvre extrêmement importante. Je ne dis pas qu'elle doit aller… – Indépendant au sens large, en comptant en profession libérale, artisan… – En comptant tous ceux qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire tous ceux au sens de travailleurs et non salariés. Et on a une possibilité, je pense, à aller très simplement, par exemple, vers 2 millions d'auto-entrepreneurs d'ici 2020, simplement en suivant les tendances d'évolution des marchés, en suivant, évidemment, toutes les plateformes collaboratives qui ont besoin de ressources plus flexibles, plus souples, plus aptes à faire ce type de mission de manière non régulière, mais plutôt ponctuelle. Et en donnant aussi la capacité à un certain nombre de demandeurs d'emploi, il y en a 400 000 aujourd'hui, il peut y en avoir 400 000 de plus demain, de remettre un pied dans le monde du travail, ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir des indépendants à vie. On est toujours dans cette logique que je suis demandeur d'emploi, ça fait un an et demi que je ne trouve pas, je me suis remis en formation sur quelque chose qui est un peu complémentaire, je me relance par exemple comme graphiste indépendant ou comme agent commercial et puis au bout d'un an, deux ans, je peux retrouver un emploi salarié. La vie, elle n'est pas écrite, elle n'est pas tranchée, mais de redonner au moins un pied dans l'emploi à des gens qui sont finalement en décrochage par rapport au monde économique, c'est une vraie piste. Et je pense d'ailleurs qu'un employeur a finalement peut-être un oeil plus favorable sur le CV d'un demandeur d'emploi qui entre-temps a bossé un petit peu comme auto-entrepreneur à droite à gauche, plutôt que comme quelqu'un qui va lui dire pendant un an et demi, j'ai cherché du boulot et je n'ai rien trouvé. Et justement, vous considérez aujourd'hui que la bascule entre le statut de chômeur et le statut d'auto-entrepreneur, est-ce que c'est facile d'être auto-entrepreneur et chômeur aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, on peut toujours faire mieux. Moi, je ne suis pas de ceux qui tirent à boulet rouge sur l'ambulance. Et d'ailleurs, que ce soit pour le Pôle emploi ou pour le RSI, j'ai plutôt tendance à dire qu'ils font quand même beaucoup d'efforts. Alors, ce n'est pas forcément ce que les gens attendent que je dise. Ils disent non, mais il faut taper dessus parce que ce n'est pas bien, ils peuvent faire mieux, c'est trop compliqué, etc. De fait, c'est quand même assez simple. Aujourd'hui, on peut cumuler facilement le Pôle emploi, donc l'ARE, l'allocation d'auto-emploi avec l'auto-entreprise. On peut souscrire facilement à l'ACRE et avec l'auto-entreprise, on peut facilement toucher l'allocation sociale de salarité ou la prime d'activité et l'auto-entreprise. Ce n'est pas extrêmement complexe. Il y a des simulateurs, il y a des modes de calcul, assez faciles. Là où c'est moins facile de défendre, c'est la partie protection sociale et RSI. Encore que, c'est pareil, ils ont fait beaucoup d'efforts. Il faut bien se remettre dans l'état d'esprit de 2008 où ils ont eu 150 caisses à fusionner. On parle de 5 000 salariés, 150 caisses à fusionner. Ils ont 3,8 millions d'affiliés à soutenir. OK, ils ne s'en sortent pas bien, mais moi, j'aimerais bien que le premier qui pourrait faire mieux leur jette la pierre. C'est très aimable pour eux. Tu parlais de tout le monde est entrepreneur. Il faut aussi distinguer l'entrepreneur qui veut conquérir le monde, avoir 10 000 salariés, etc., de l'indépendant qui veut juste trouver, faire son salaire. La subsistance et de travailler indépendamment. Et là, où je rejoins Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait plus facile d'aider des chômeurs à trouver des clients que, pour reprendre ce que disait Emmanuel Macron, mais que de trouver un employeur. Après, tout le monde ne peut pas être auto-entrepreneur. Derrière, il y a quand même, aujourd'hui, derrière le travailleur indépendant, il y a une expertise. Je veux dire, je suis designer, je suis designer, web designer, je suis UX spécialiste, etc. Là, j'ai toutes les chances de gagner beaucoup d'argent en étant indépendants. Nous, on a essayé d'en embaucher, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont pléthore de clients. Donc, c'est des populations qui, grâce à leur expertise, n'ont absolument pas besoin, ne veulent pas de CDI. Ils veulent continuer à avoir des clients. Parce que, dans certains cas, ça dévaloriserait même, ça leur ferait perdre en valeur sur le marché du travail. Comme je pense aux développeurs, par exemple, qui doivent généralement avoir un pied dans plusieurs univers, avoir des projets personnels, parce que c'est ça qui les fait monter en compétences. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas une solution miracle non plus contre le chômage. En revanche, l'expertise, c'en est une. C'est-à-dire, si on forme des gens sur des expertises qui manquent aujourd'hui, honnêtement, c'est des personnes qui vont trouver très rapidement des clients et plus rapidement qu'un job. Et là, dans ce cas-là, je trouve qu'un statut simple qui leur permette, après formation, de se lancer, je ne dis pas que ça réglera le problème du chômage, mais ça peut quand même et honnêtement, pour le voir, un indépendant qui marche bien, qui a des clients, je pense qu'il est potentiellement plus heureux qu'un salarié qui a un CDI à vie. Monsieur le député, je me tourne vers vous, justement, parce que j'ai l'impression que ce qui se joue, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une intermittence croissante de l'emploi. Et ma question, alors, on a déjà un petit peu survolé en parlant de protection sociale, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le dur là-dessus. Comment fait-on pour que cette intermittence croissante de l'emploi ne se traduisent pas par une précarisation rampante ? Après tout, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est faut-il libérer le travail ? Il me semble, monsieur le député socialiste, que la mission historique de la gauche, c'est plutôt l'émancipation des travailleurs, non ? – Oui, c'est un grand débat que nous avons aujourd'hui. D'abord, le mot d'entrepreneur est un mot bien français. Donc, il faut se le réapproprier. Être libéral, c'est s'inscrire historiquement dans une démarche très progressiste et donc forcément de gauche. Après, il faut que ce soit compris. Et donc, on va avoir un débat d'ailleurs très intéressant, samedi, auquel je vous invite avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là, puisque nous montons quelques amis là, un tzinsang, autour de ces notions un peu modernes. La question est, au fond, comment, dans un parcours de vie, aujourd'hui, on arrive à sécuriser des démarches professionnelles dans un contexte économique tout à fait particulier où les mobilités, les modes de flexibilité qui vont s'organiser dans les années à venir appelleront de la part de la puissance publique un mode de régulation et un mode surtout de protection. je l'ai dit dans mes propos liminaires, il faut impératif qu'on laisse cette possibilité de flexibilité dans son mode opératoire, dans son organisation professionnelle, entre les différents statuts, en même temps qu'on puisse garantir des droits. Parce que la pire des choses, c'est évidemment qu'on se retrouve sans garantie de droits. Et donc, la portabilité de ces droits est ouverte aujourd'hui. Sécurité sociale professionnelle, justement, vous avez évoqué l'acronyme CPA, je ne sais pas, ça vaut peut-être le coup d'expliquer très rapidement ce que c'est que le CPA, ce pan de la loi El Khomri. Le CPA, pour le moment, est limité. Je pense, je le dis ici, je pense que le CPA, c'est vraisemblablement le dispositif législatif en matière de travail le plus puissant d'un point de vue de l'innovation de ces 40 ou 50 dernières années. Mais pour le moment, on n'en est qu'au fondement. Donc, il s'agit très rapidement d'attacher des droits sociaux à la personne à travers une espèce de portefeuille, de coquille qui suit la personne et non plus au statut. Absolument. C'est un droit individuel où la portabilité se fait en fonction de l'individu et pas de son statut, que l'on soit un indépendant, un auto-entrepreneur, un salarié, un fonctionnaire avec des droits. Les premiers droits sont ceux du compte pénibilité, retraite, avec des départs potentiels possibles avant et puis en même temps des droits liés à la formation et donc droits ouverts à la formation tout au long de la vie. Je pense qu'il manque des droits et notamment ceux du chômage. Il faudrait que ces droits puissent intégrer le CPA. Ça se fera un jour, dans 5-6 ans, ça se fera, de manière à faire en sorte que lorsque l'on est un travailleur indépendant et que l'on se retrouve soit en inactivité parce qu'on a perdu un gros contrat soit parce qu'on veut faire un break dans sa vie, l'ouverture de droits au titre, notamment de ce dont je parlais tout à l'heure, ce revenu universel, doit être ouvert. Doit être ouvert. Et donc, moi j'entends dans la réflexion qui est aujourd'hui menée par l'ensemble des acteurs sociaux, c'est que l'on commence à réfléchir au coup d'après. Au coup d'après. Et donc, l'idée au fond que je développe personnellement, c'est assez simple, c'est que l'UNEDIC, c'est à peu près 30 milliards d'euros. Les fonds de la formation professionnelle, c'est 30 milliards d'euros. Si on mettait tout ça dans un même dispositif, dans un même véhicule juridique, 60 milliards d'euros, 60 milliards d'euros, ça fait à peu près 3 points de PIB sur notre pays par an, on pourrait faire des choses intéressantes. Et on pourrait notamment, ça c'est un vrai souhait, activer les dépenses passives du chômage aujourd'hui. Parce qu'on le voit notamment dans les secteurs du numérique, il y a des manques dans notre pays. Il y a des enjeux d'innovation très importants, des ouvertures évidemment possibles vers de nouveaux métiers. La puissance publique, qu'est-ce qu'elle dit ? Et les organisations syndicales, que disent-ils ? On perd un emploi, il faut en créer un autre. Mais dans la même activité, dans la même économie, tout ça n'a plus de sens. Donc c'est là aussi où il faut un peu révolutionner nos modes de pensée. Et donc moi je pense en effet que l'économie collaborative, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je suis intimement convaincu que ce sujet est devant nous. Il va appeler une autre manière de nous organiser dans nos têtes, où l'on est passé au fond, ce sera mon mot de conclusion, d'un principe d'hyperconsommation à un principe transitionnel aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons, où au fond on est dans un principe de système où l'hyperconsommation pose des problèmes, où la sobriété subie en réalité appelle à l'économie collaborative et demain on aura une sobriété qui sera volontaire et qui sera organisée par l'économie collaborative et qui amènera un autre concept de consommation, plus protection de notre environnement, créateur de richesses différent de ce qu'il a été dans le passé et donc cette véritable révolution dans laquelle nous sommes actuellement, on pourra mesurer les effets peut-être dans 10 ou 15 ans. Nicolas, sur ce sujet ? Moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'on ce qu'on voit en France c'est qu'on crée un statut d'auto-entrepreneur simple les gens se jettent dessus on ouvre une plateforme où on leur dit tu vas pouvoir vendre des créations les gens se jettent dessus et commencent à se conduire bien sûr mais se disent tiens je vais essayer d'en vivre on ouvre une plateforme on dit tu vas pouvoir louer ton appartement etc les gens y vont donc on se rend compte qu'en fait on a quand même en France des entrepreneurs enfin en tout cas qui sont capables de s'adapter qui sont capables de se remettre en question qui ont envie d'avancer donc moi j'ai envie de dire il faut continuer il faut vraiment continuer dans cette voie là et pas chercher effectivement à les caser dans un modèle qui aujourd'hui est devenu obsolète qui est de dire tu étais cheudronnier dans une usine et bien il faut impérativement qu'on trouve un boulot de cheudronnier ailleurs c'est une question des requalifications de la formation de la portabilité des droits mais j'imagine que sur Little Marken ce que vendent les gens sont plutôt des produits de qualité des produits manufacturés pour que ça marche cette plateforme il faut que vous ayez des gens bien formés des gens qui sont capables de monter en compétence des gens en bonne santé et ça ça se fait effectivement par un sujet de la protection sociale on voit des gens qui nous disent je reprends un CAP mais des gens qui ont des bacs plus 5 et qui disent mais là je vais je me suis mis dans la joaillerie pour l'instant j'ai un niveau qui ne me permet pas de monter en qualité je reprends là un CAP parce que j'ai besoin de monter en compétence sur cette activité ça me rappelle un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford qui écrit un livre qui s'appelle notamment L'éloge du carburateur et qui décrit ces parcours de gens qui travaillaient dans des think tanks dans des cabinets de conseil et qui repartent effectivement vers le vrai travail le travail manuel vers les compétences en dur et je trouve ça fantastique parce qu'on a un peu honnêtement en France on a un peu snobé moi quand je me rappelle quand j'étais au collège c'était si t'es un mauvais élève tu vas finir avec un CAP le cours de techno c'était là et le cours techno exactement et en fait là on voit des gens qui sont surdiplômés et qui disent mais non en fait moi j'ai besoin d'apprendre un métier et un CAP ça permet d'apprendre un métier ça permet d'avoir une expertise je reviens là-dessus c'est important c'est développer des expertises et là on devient on crée de la valeur sur un marché et là on trouve soit un job mais peut-être plus des clients demain soit on peut développer son activité donc cette notion de formation pour moi elle est vraiment au coeur au coeur de cette révolution de cette révolution du statut de travailleur donc c'est pas juste une question de statut là vous parlez même de culture arrêtez de snobber certaines formes de travail de travail manuel de travail manufacturier mais regardez je crois que c'est Michel et Augustin ils expliquaient que quand ils ont vous lancé Michel et Augustin la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont passé un CAP de pâtisserie je veux dire ils sont surdiplômés les deux la première chose qu'ils ont fait c'est qu'on va apprendre le métier et puis on voit ce qu'est devenu Michel et Augustin donc c'est important et encore une fois je ne suis pas allé voir les collégiens récemment mais moi je me rappelle qu'à mon époque c'était une honte presque de dire je vais aller faire un CAP Grégoire sur cette question je pense que vous pouvez répondre à Nicolas mais au delà après sur cette question du CPA comment vous vous accueillez du point de vue des auto-entrepreneurs cette évolution de la protection sociale des indépendants moi ça m'inspire deux choses la première c'est que concernant le CPA c'est une idée qui dès le début nous a paru extrêmement très brillante voire géniale parce qu'on voit bien et je pense que monsieur le député l'a bien exprimé on voit bien les difficultés qu'on a aujourd'hui à associer des droits à des activités et surtout à faire en sorte que ces droits puissent suivre la personne tout au long de sa carrière et pas s'attacher au fait qu'il soit salarié à un moment au fait qu'il soit intérimaire à un autre au fait qu'il soit indépendant à un troisième ou au fait qu'il soit étudiant et d'ailleurs quand on pousse l'idée un peu loin c'est un peu provocateur mais je pense que c'est pas forcément idiot en tout cas ça mérite qu'on y réfléchisse je me demande si on devrait pas revenir à l'esprit de 1945 où il n'y avait qu'un régime général de sécurité sociale c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelait le régime général ce n'était pas le régime des salariés c'est le régime général et il y a eu pour des raisons historiques un certain nombre de professions indépendantes notamment de professions libérales qui se sont battues pour avoir leur propre caisse leur propre caisse de retraite aujourd'hui il y a encore 15 caisses de retraite différentes pour les professions libérales le RSI etc et je dis que peut-être on devrait envisager de fusionner tout ça recréer un grand mécanisme de solidarité de remettre dans la corbeille du régime général les protections sociales maladies, retraite, maternité prévoyance etc de tous les actifs de tous les travailleurs et d'attacher à cela un seul compte personnel d'activité qui tiendra effectivement le décompte des points acquis en retraite en maladie etc moi je pense que c'est une idée alors bien sûr elle est très choquante à l'égard de tous ceux qui pendant 40 ans 50 ans ont défendu le RSI ont défendu Corséam leur caisse de retraite et tout mais peut-être que pour le 21ème siècle et le 22ème siècle pendant lesquels ils sont a priori pas là on devrait sans doute peut-être faire quelque chose de plus intelligent la deuxième chose que je voudrais dire qui est aussi assez polémique c'est que quand on parle de tout ça on voit bien que la loi El Khomri c'est super mais à mon avis c'est déjà largement dépassé en fait la loi El Khomri c'est la loi qu'il aurait fallu faire en 2000 en 95 mais en 95 on avait 35 ans pourquoi ? parce que et d'ailleurs j'ai des gros doutes sur la compréhension de ce que font nos amis lycéens dans la rue parce que s'ils comprenaient vraiment les enjeux économiques de demain je crois pas qu'ils iraient manifester pour être sûr d'avoir un job de chômeur parce qu'en réalité c'est ce qu'ils font là ils disaient bah oui mais moi je vais dans la rue pourquoi ? parce que je veux avoir un boulot protégé mes 35 heures ma protection mes allocations quand je suis pas au boulot etc mais est-ce qu'on leur a expliqué comment déjà aujourd'hui et sans doute demain les gens travaillaient ? c'est bien d'instrumentaliser des lycéens ou des étudiants pour les mettre dans la rue en disant il faut absolument manifester contre la loi El Khomri parce que c'est contraire à la logique de la gauche ou à la logique de la précarité mais moi je pense que c'est déjà dépassé il faut la faire c'est une loi je pense qu'il faut faire parce qu'elle protège elle améliore un certain nombre de choses sur le droit du travail mais elle est largement dépassée sur l'activité économique de demain alors j'ai l'impression qu'il y a deux logiques je veux pas rentrer sur le débat sur la loi El Khomri j'aurais des choses à vous répondre aussi mais effectivement est-ce qu'il s'agit très schématiquement de créer moins de droits pour les gens en CDI ou plus de droits pour les indépendants quelle vision du travail s'esquisse derrière ça en fait ma question en fait elle est très simple il y a cette idée qu'on entend de plus en plus qui est celle de ce concept de dépendance économique parce qu'effectivement la relation salariale c'était la relation de subordination juridique qui répliquait une subordination de fait auto-entrepreneur juridiquement on n'a pas ce lien de subordination alors encore que certaines plateformes enfin je parle par exemple l'équivalent aux Etats-Unis on parle des 1099 qui sont les travailleurs indépendants on sait qu'il y a les class actions en ce moment qui ont lieu en Californie y compris qui ont échoué d'ailleurs mais qui risquent il y a eu des risques de requalification en contrat de travail en W2 de certains travailleurs 1099 ma question est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper si on parle uniquement en termes juridiques parce que si on projette si on décrète du jour au lendemain les gens enfin si on décrète que les gens vont devenir travailleur indépendant mais qu'on projette ça sur une réalité économique qui est une réalité d'inégalité de croissance faible de chômage élevé comment justement c'est toujours un petit peu ma question sur l'émancipation comment on fait pour que l'émancipation l'autonomie l'indépendance soit effective et non pas juste une espèce de coquille vide juridique qui n'a rien à voir avec la réalité du marché de l'emploi moi j'ai pas la réponse sur le modèle exact et précis qu'on devrait mettre en place pour que tout le monde s'y retrouve ce que je sais en revanche c'est qu'il y aura toujours des salariés d'un côté et des indépendants de l'autre qu'à mon avis il y aura plus d'indépendants demain qu'il y en a aujourd'hui peut-être 10-15% certainement pas 50 qu'il faut flexibiliser le travail salarié mais ça c'est pas mon sujet c'est le sujet de la loi El Khomri dont je pense qu'il aurait dû être fait beaucoup plus tôt et il faut renforcer la protection sociale des indépendants pour les deux histoires toujours les deux mêmes à savoir la réqualification de contrat de travail et leur protection sociale notamment en cas de rupture de contrat brutale et d'ailleurs je suis de gauche en fait moi parce que qu'est-ce que je dis je crois pas que je suis là de gauche mais qu'est-ce que je dis je dis qu'il faudrait carrément que les plateformes collaboratives contribuent en échange de la flexibilité et de la souplesse qu'elles ont à faire travailler des indépendants des auto-entrepreneurs plutôt que de prendre des salariés je dis qu'en échange de ça il faudrait qu'elles contribuent à une meilleure protection sociale dans ce que j'appelle un fonds de soutien économique qui pourrait rentrer dans le premier pactole des 60 milliards ce fonds de soutien économique servant à couvrir un certain nombre de choses notamment les ruptures de contrats du fait du prince de Uber qui dit un beau matin c'est simple toi t'as pas t'as 3,8 sur 5 t'as pas à 7 points t'as 2,7 t'es viré t'as 5,1 t'es bon t'as 3,9 à 4,7 t'es plus bon donc t'as plus de boulot c'est ça donc il y a un travail tu es désactivé tu es désactivé de la plateforme c'est ce qui veut dire que tu n'as plus de boulot en fait bon donc il y a une question là dessus de protection sociale des indépendants mais l'un ne va pas en opposition avec l'autre je pense qu'on peut à la fois améliorer la protection et la flexibilité des salariés et d'un autre côté mieux protéger nos indépendants merci alors très rapidement puisqu'on arrive à la fin de notre échange je laisserai chacun monsieur le député et Nicolas un mot pour conclure sur cet aspect libérer les gens de la contrainte économique c'est un beau programme oui bien sûr mais je vais conclure là dessus mon rapport il dit quoi d'abord il n'est pas coercitif il ne donne pas d'obligation mais en effet sur la rupture il dit des choses il faut que les plateformes sur le déréférencement s'organisent on ne peut pas déréférencer du jour au lendemain un prestataire il faut qu'il y ait un protocole une standardisation du déréférencement ça c'est la première chose et ça doit se faire entre les plateformes et leur organisation qui j'espère demain existera deuxièmement le sujet des prestataires en matière de garantie de loyer et d'accès au crédit vous le savez aujourd'hui quand vous êtes un prestataire pour une plateforme que vous allez demander un prêt bancaire vous allez demander une location parce que vous n'avez pas vos fiches de salaire vous n'aurez droit à rien c'était le cas notamment pour les travailleurs intérimaires on a trouvé une solution il faut que pour les prestataires il y ait aussi le même genre de difficulté donc ça c'est un vrai sujet troisièmement c'est la problématique de la formation je pense que les plateformes seront appelées demain au même titre que l'auto-entrepreneur qui cotise pour sa formation devront participer à la formation continue des prestataires pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le reproche que l'on fait essentiellement d'ailleurs à l'auto-entrepreneur c'est son manque de qualification ce que je ne crois pas ça vient d'être dit aujourd'hui il y a de véritables savoirs et compétences donc il faut que là aussi la formation tout au long de la vie puisse jouer c'est très important et peut-être dans les temps à venir il y a quand même la question des accidents et maladies professionnelles qui sera inévitablement posée je n'ai pas voulu la mettre dans mon rapport parce qu'il ne faut pas non plus charger la barque parce qu'à un moment donné et là je termine c'est le juste équilibre entre d'une part l'avantage dit des prestations et le coût qui fait qu'à un moment donné l'équilibre économique de l'auto-entrepreneur peut être remis en cause Nicolas j'ai l'impression que votre travail va que la barque va quand même être un petit peu chargée il y a deux trois choses qui vont changer sur le rôle des plateformes c'est un autre débat mais il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas d'exclusivité sur une plateforme donc j'aimerais voir comment on va articuler le truc parce que par exemple sur notre plateforme il n'y a pas d'exclusivité demandée à un vendeur donc est-ce notre rôle de les former de leur assurer leur protection sociale etc alors que de toute façon on ne leur demande pas d'exclusivité c'est-à-dire que si demain moi un vendeur veut aller fermer sa boutique sur mon site pour ouvrir sa boutique sur le site concurrent rien ne l'empêche de le faire donc moi j'aurais investi beaucoup sur cette boutique et qui peut du jour au lendemain casser le contrat et partir ailleurs donc il y a quand même c'est plus compliqué que ce qu'on le dit j'espère qu'on n'est pas en train de créer la nouvelle complexité de demain c'est-à-dire et que demain il y aura une loi El Khomri qui dira mais comment on fait parce que maintenant une plateforme elle peut l'indépendant qui a un CDI sur Little Market on peut plus si ça se passe mal qu'est-ce qu'on fait il faut l'envoyer au prud'homme etc c'est vrai que le contrat de travail marchait dans les deux sens ça vous permettait vous aussi en tant qu'employeur de vous assurer quand même d'une forme d'exclusivité du travailleur exactement qu'on n'a pas aujourd'hui ça marche dans les deux sens et ça marche pas sur nos plateformes il n'y a pas des mécanismes justement à inventer là-dessus des réflexions sur il y a tout un mouvement de coopérativisme de plateformes aujourd'hui qui prône que pour fidéliser pour attacher ces indépendants on pourrait par exemple distribuer des parts rentrer dans ce type de logique ça c'en est une après moi ce que je trouve quand même sain dans ces plateformes c'est que on oublie quand même que derrière il y a un client donc je veux dire un vendeur qui se comporte bien qui respecte le droit de la consommation etc je ne vois pas pourquoi demain on fermerait on fermerait sa boutique ou on l'empêcherait de conduire des gens dans sa voiture ça vous arrive de désactiver des vendeurs pour des raisons où vous n'êtes pas exactement sur le même genre mais bien sûr on le fait mais on le fait pourquoi on le fait parce qu'il y a eu potentiellement parce que la personne ne respecte pas les règles de vente sur le site donc ce n'est pas des produits faits main on ferme la boutique c'est aussi peut-être parce qu'on se rend compte que cette personne ne respecte pas les droits de la consommation notamment le droit de rétractation nous dans ces cas-là on dit on n'est pas une zone de non-droit on veut quand même faire respecter les règles classiques du commerce et donc si la personne ne les respecte pas on casse le contrat entre guillemets même si on ne signe pas de contrat avec nos vendeurs donc c'est pas si simple que ça on peut y réfléchir évidemment mais c'est pas si simple que ça et j'espère juste qu'on ne va pas créer la nouvelle complexité de demain rien de coercitif je l'ai dit c'est la volonté des plateformes à s'organiser et au fond le problème c'est pas tant la question de la plateforme c'est la question du prestataire parce que le bon prestataire aujourd'hui peut bouger est mobile et peut aller sur d'autres plateformes et demain vous aurez des plateformes qui seront des communs avec le blockchain vraisemblablement et que les plateformes dites capitalistiques traditionnelles vont s'ouvrir de l'organisation même des prestataires et donc je pense que les prestataires ont intérêt à se poser eux-mêmes la question ils ont disrupté une partie de l'économie traditionnelle mais le risque c'est que demain il y aura disruption Uber Uber se fera un jour à Uberiser merci beaucoup ce sera le mot de la fin je vous remercie tous les trois alors la suite nous avons une table ronde sur l'innovation une affaire d'état animée par Elisabeth avec Stéphane Distinguin Augustin Landier et Eric Carrel que j'appelle à revenir sur scène et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et merci à tous merci Arthur attention merci bonjour bonjour à tous hop je me mets là et merci donc rapidement Stéphane à ma droite tu es président directeur général de Faber-Novell président de Cap Digital et tu as été membre du conseil national du numérique on a Eric Carrel qui est le président directeur général de Wissing et le fondateur d'ailleurs et tu es membre du board de France Digital et j'ai appris récemment que tu étais président d'honneur de la cité connectée d'Angers si je ne m'abuse que j'ai eu l'occasion de visiter récemment et Augustin Landier bonjour et bienvenue professeur à la Toulouse School of Economics notamment alors on va poursuivre cette matinée après cette table ronde tout à fait passionnante sur le travail j'espère que la nôtre sera aussi bien donc moi j'en parlais un petit peu dans mon introduction sur cette tension entre innovation et Etat parce que finalement on se rend compte qu'en France le sujet de l'innovation c'est un sujet de politique publique on cherche à favoriser l'innovation et moi je me demandais s'il n'y avait pas une contradiction là une contradiction à vouloir absolument décréter l'innovation et s'il y a une contradiction à ce moment là quel peut être le meilleur environnement qu'est-ce qu'il faut faire ou à l'inverse si effectivement il y a bien des mesures qui peuvent profiter à cette innovation lesquelles elles doivent être alors je vais commencer comme c'est une question un peu théorique je vais la poser à Augustin Landier bien entendu qui va devoir se coller à ça donc la tension entre innovation et finalement intervention de l'Etat qu'est-ce que l'Etat peut faire sur ce sujet je peux essayer rapidement de dire ce que les économistes considèrent comme une doctrine disons du rôle de l'Etat pour ce qui est de l'innovation et puis peut-être aussi dire un peu quelles sont les spécificités françaises même dans le discours sur ce sujet disons moi ce qui me frappe dans le discours sur ce sujet c'est on se moque souvent du créationnisme des américains et de leur scepticisme une partie de la population disons a du mal avec Darwin etc et nous on a du mal avec le côté darwinien de l'innovation c'est-à-dire que quand on regarde un peu dans le discours des hommes politiques français et puis même d'un certain nombre de lobbies qui cherchent à extraire des subventions notamment le monde industriel souvent il y a un petit peu cette idée d'une sorte de vision de l'Etat comme le grand architecte qui va essayer de créer une commission ad hoc pour sélectionner les trois entrepreneurs qui sont les plus potentiellement capables de créer je ne sais pas quoi le Google à la française l'operating system à la française etc donc il y a un petit peu ce refus d'accepter le côté très darwinien de l'innovation c'est le côté un peu pétridiche la boîte de pétri on dit en français ce truc où grosso modo il faut créer un terrain favorable au fait que beaucoup de gens expérimentent et pas se dire que ça va marcher à coup sûr ou que c'est ça l'équipe qui est en charge de tel ou tel plan prédéfini donc voilà le risque je pense en France c'est qu'on est trop dans une situation où les entrepreneurs sont en mode devoir essayer de récupérer des subventions ils ont raison de le faire parce que le système a été créé pour ça mais c'est dangereux c'est pas la fonction de l'état de subventionner en tout que tel le rôle de l'état c'est un créer des institutions qui sont adaptées pour que cette boîte de pétri de l'innovation puisse se produire et donc là ces institutions c'est un système légal adapté des règles de faillite qui sont adaptées pour que les investisseurs étrangers puissent comprendre facilement comment ça marche donc ça veut dire aussi une certaine acceptation des standards internationaux parce que au bout du compte on est quand même un petit pays on peut pas se permettre d'être complètement décalé par rapport à des normes internationales même si on peut penser que dans certains cas on pourrait réinventer le système et tout bah non c'est pas possible que la France réinvente la roue sur toutes les institutions les normes qui sont grosso modo acceptées un peu partout donc il faut accepter les standards globaux et là où je suis très surpris en fait de l'absence de discours volontariste c'est plutôt sur le côté créer des universités qui soient vraiment world class c'est à dire que au bout du compte le MIT et Stanford c'est un peu les deux noyaux quand même de l'écosystème entrepreneurial qui s'est créé autour et en France on a du mal on est en train de perdre un peu la bataille de créer enfin les anglais sont meilleurs que nous sur cette espèce de capacité à créer des campus qui sont justement ces pétridiches où il y a à la fois des gens qui veulent faire du business et devenir des entrepreneurs et des scientifiques un peu professeurs tournesol mais qui en même temps ont envie d'avoir un impact sur le monde réel donc voilà c'est un petit peu ça à mon avis le rôle de l'Etat c'est vraiment créer des institutions on pourra en parler plus en détail sur des sujets comme la taxation l'université ou les subventions à l'innovation à l'économie de la connaissance au sens où il y a des connaissances qui sont des biens publics quand on produit de la recherche scientifique c'est important qu'elles soient dans le domaine public que tout le monde puisse en profiter c'est important qu'il y ait des systèmes de brevets qui soient facilement qui permettent de faire transiter l'information produite dans les universités vers les entreprises c'est ça dont l'Etat devrait parler au lieu de se voir un peu comme un jardinier à la française qui va décider quelles fleurs on plante sur tel ou tel sujet en tout cas le décor est pas mal planté je trouve merci est-ce que l'un de vous deux souhaite réagir ou parce que je pense qu'il y a d'ores et déjà matière mais moi d'abord je suis à 100% d'accord ne serait-ce que pour dire son accord ou son accord j'ajouterais un point c'est que on doit l'Etat doit veiller à concentrer toutes les actions qu'il mène vous l'avez un peu dit mais on a souvent le désir qu'il y ait autant de choses sur chaque partie du territoire etc en fait on voit bien que toutes les innovations elles viennent de la confrontation elles ne sortent pas de rien de nulle part de l'idée sous les douches elles viennent de la confrontation et pour qu'il y ait confrontation il faut qu'il y ait concentration ça je pense que c'est vraiment très important et puis il faut aussi que l'Etat à mon avis se considère comme un marché c'est une partie du marché français et qu'il soit un peu plus accueillant vis-à-vis de l'innovation je pense que finalement ce qui serait peut-être le plus aidant pour pas mal de nos startups c'est que l'Etat considère que ses acheteurs doivent se tourner beaucoup plus rapidement vers l'innovation et je pourrais y revenir si tu veux dans le domaine de la santé que je commencerai à reconnaître Stéphane je ne sais pas si tu veux dire un mot simplement puisqu'il s'agit de faire un tour de chauffe et de placer un peu le paysage je pense que ce qui nous intéresse tous c'est dans les meilleures conditions possibles pour entreprendre et pour moi je pense que ça ne veut pas dire forcément pas d'Etat ou beaucoup moins d'Etat pour prendre les exemples qui ont été donnés quand on parle d'autres nations quand Israël se définit comme la start-up nation c'est bien une start-up nation il y a bien une politique d'Etat quand aux Etats-Unis on met en place le Small Business Act quand en fait on sait que dont ont bénéficié Apple Tesla Yahoo en leur temps quand on voit comment justement l'achat public est mobilisé quand on voit comment les grandes universités sont justement elles aussi impliquées je pense que in fine ce qui est important et pour en introduction moi j'aimerais bien rappeler et citer le pape François du capitalisme Warren Buffett qui parle lui d'un truc qui pour moi qui est un truc qui est très puissant qui est la notion de loterie ovarienne la loterie ovarienne c'est la chance qu'on a de naître quelque part et en fonction de cet endroit où on est on a accès à une éducation des infrastructures et un système qui permet peut-être d'entreprendre plus facilement ici qu'ailleurs et cette notion de ici plutôt qu'ailleurs je pense qu'on retrouve justement cette notion cette capacité de l'Etat d'investir et que du coup il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'enchaînent et qui suivent en fait de cette notion là c'est que on sait tous qu'il y a des écosystèmes qui sont un petit peu plus on va dire propices à l'innovation et à l'initiative mais après ça il y a aussi des incitations qui ne sont pas forcément intrinsèques qui peuvent être extrinsèques il y a l'endroit qu'on sait tous comme étant le plus fort peut-être le meilleur pour créer une entreprise de technologie aujourd'hui la Silicon Valley je connais un entrepreneur en ce moment qui a été rapatrié après des soucis de santé et six semaines à l'hôpital avec 1 million 600 000 dollars de factures à payer un hôpital après avoir passé un mauvais moment dans un hôpital je pense que cet entrepreneur est peut-être incité aujourd'hui à entreprendre dans un contexte qui n'est pas celui immédiatement de l'incitative d'Etat dans son business mais celui qui peut lui permettre peut-être d'innover plus tranquillement si jamais il a un souci de santé oui alors en plus comme c'était enfin on a parlé de l'environnement du travail dans la première table ronde là tu parles du volet protection santé c'est peut-être un sujet parallèle à celui de l'innovation un pays qui a peu d'actions volontaires en matière d'innovation peut par ailleurs avoir un système de sécurité sociale il n'y a peut-être pas d'exemple aujourd'hui dans le monde mais ce n'est pas inenvisageable je vais y revenir peut-être sur une des mesures parce que pour rentrer dans quelque chose de concrète et une des mesures qu'a mis en place l'Etat français à savoir le crédit impôt recherche donc je pense chacun vous avez eu à faire l'expérience d'un côté ou d'un autre ou simplement en tant que chercheur moi je regardais que ce crédit impôt recherche qui est là pour effectivement stimuler la recherche et stimuler l'innovation la Cour des comptes a estimé qu'il avait coûté entre 4 et 5 milliards d'euros là on était en 2013 ça semble être l'un des mécanismes pour favoriser la recherche l'un des plus généreux de l'OCDE et apparemment il semble qu'on ne sait pas pour autant exactement quel type d'innovation il a été en mesure de favoriser ou de créer donc il y a un petit sujet apparemment d'évaluation de l'impact et moi je voulais savoir ce que vous pensiez de ce système peut-être en commençant par Eric qui a peut-être eu l'occasion de l'expérimenter j'imagine oui je l'utilise depuis une dizaine ou peut-être même un peu plus d'années d'abord moi je suis très positif sur le crédit impôt recherche par rapport à beaucoup d'autres dettes d'état parce qu'elle n'est pas à la tête du client on vous déduit un certain pourcentage de vos frais de recherche par contre parfois à négocier avec le contrôleur fiscal mais les choses sont à peu près claires c'est pas je fais un projet est-ce qu'il te plaît mon projet je vais te rendre plus joli pour tes beaux yeux etc non c'est quelque chose qui est à peu près simple il faut reconnaître aussi qu'il a été renforcé et amélioré au cours du temps puisque dans ma précédente vie d'entrepreneur il fallait attendre 4 ans pour être remboursé maintenant on est remboursé l'année d'après il reste encore des dérives et il y a une difficulté de l'état à contrôler ces contrôleurs fiscaux pour qu'ils appliquent la loi telle que l'ont voulu les politiques enfin disons c'est pas si mal c'est pas si mal parfois effectivement on se dit quand on est entrepreneur qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui en abusent j'ai vu des SS2I où ça me faisait mal qu'elles puissent toucher le crédit impôt recherche ou certaines grandes entreprises mais je trouve que c'est quelque chose de très bien et par rapport à ce que tu disais effectivement l'état a du mal à finalement se dire quelle recherche ou quelle innovation il a aidé à partir de ça je trouve justement c'est un bon signe puisque je pense qu'on ne peut pas être dans une recherche définie structurée par l'état ça doit être une recherche justement qui grouille et qui vient d'un peu partout et à partir du moment où on l'aide c'est bon alors il y a peut-être une autre mesure qui est un peu différente que le crédit impôt recherche qui s'appelle le statut de jeune entreprise innovante que je trouve presque encore plus stimulante et plus saine par rapport à l'innovation puisque elle est à durée limitée elle a une dégressivité enfin elle a un système de fonctionnement qui est pas mal qui est peut-être un peu trop capé pour lequel il faudrait mettre un peu plus de générosité me semble-t-il mais enfin en tous les cas c'est ce principe-là que je trouve très aidant c'est-à-dire c'est l'état qui dit finalement moi j'encourage à ce qu'il y ait des nouvelles choses qui s'essayent et je vais m'apporter ma part en prenant un peu moins de charges sociales je trouve que c'est très simple et puis ça s'essaye ça marche tant mieux après la vie d'entreprise continue sans ces réductions de charges sociales ça marche pas et bien tant pis mais de toute façon au final ça n'a pas coûté puisque ce sont des emplois qui ont été créés momentanément c'est quelque chose qui s'est essayé et c'est globalement le pays qui a appris quelque chose de nouveau mais ça justement ce sont des dispositifs très précis donc sous forme de crédit d'impôt sous forme d'exonération de charges sociales pour le statut de JUI Augustin parlait dans son propos de dispositifs de concentration un peu un peu modèle MIT et Silicon Valley etc pourquoi en France on est allé et ce sera de nouveau une question pour Augustin on est allé vers des dispositifs comme ça très précis très particuliers et pas vers autre chose et est-ce qu'on est sûr que enfin pourquoi en France on a eu besoin on a trouvé que la meilleure réponse pour favoriser l'innovation c'était créer des statuts particuliers faire des exonérations de charges ou d'impôts et pourquoi pas pourquoi on n'a pas fait ces grands concentrations de cerveaux en gros et d'investisseurs et de pour impulser de l'innovation pourquoi il y a deux réponses très différentes je crois que ces dispositifs je suis presque mal à l'aise pour en parler parce que je crois que c'est des rustines nécessaires donc je n'ai pas envie de faire une critique de ces dispositifs ils rétablissent à partir d'une situation très pathologique disons c'est une béquille qui rétablit une sorte de compétitivité mais de la France fiscalement mais le point de départ c'est ça c'est que la fiscalité est tellement vue de l'extérieur tellement pathologique qu'on a besoin de ces dispositifs pour plaider la cause de la France auprès d'entreprises qui envisagent comme ça d'installer des centres de recherche en France donc ils fonctionnent et ils remplissent ce rôle mais je crois que le point de départ c'est que la fiscalité par défaut entre guillemets est vraiment un peu extrême et que du coup on est obligé d'avoir recours à ces dispositifs pour plaider le cas de la France après leurs effets pervers je crois que c'est le fait qu'il y a quand même du risque fiscal associé à ces dispositifs et que du coup il faut quand même avoir une certaine taille pour être prêt à l'assumer il y a quand même ça peut être qualifié ex poste donc ça favorise vraiment les grosses entreprises qui sont prêtes à avoir quelques personnes à plein temps sur le sujet ensuite pour la jeune entreprise innovante il y a aussi en filigrane un peu une définition de ce qu'est l'innovation donc il y a des critères à remplir qui ne sont pas forcément ceux que économiquement on pense être ceux de l'innovation en un sens large alors après pourquoi est-ce qu'on est sur ce modèle plutôt qu'un modèle où on donnerait des fonds de la recherche publique je crois que l'État a abandonné en quelque sorte la réforme du système de recherche français qui suppose d'assumer le côté inégalitaire c'est-à-dire que la recherche mettons dans le cas de la biologie par exemple pour ne pas parler de mon domaine c'est un domaine où faire en sorte qu'il y ait je ne sais pas entre 5 et 10 grandes stars en France c'est un enjeu massif ça vaut le coup de mettre le paquet pour que ce soit le cas mais ce n'est pas du tout la logique dans laquelle on est c'est-à-dire que le CNRS et même les grilles un peu salariales universitaires sont difficiles à réformer etc. donc l'État a abandonné en quelque sorte l'idée de réformer la recherche publique et s'est dit du coup essayons de convaincre les grandes entreprises de faire le job d'attirer les stars et d'être un peu les centres de recherche moi je crois que c'est très dangereux au sens où une des grosses externalités de la production de connaissances scientifiques c'est qu'elles sont dans le domaine public et que tout le monde peut en profiter et donc en ce sens il n'y a pas de substituabilité c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander par exemple à Google ou à d'autres grandes entreprises d'être des centres de recherche au sens de ce que font Stanford et MIT non seulement parce que ce n'est pas des centres d'enseignement au sens universitaire mais aussi parce que il n'y a pas cette notion de recherche fondamentale qui soit dans le domaine public complètement et c'est un peu ce que je reproche au crédit impôt recherche je pense qu'il pourrait y avoir une demande de plus de mise dans le domaine public en un sens d'au moins une partie de la production scientifique qui est issue de ces crédits d'impôt et voilà mon point principal c'est quand même que c'est des subventions entre guillemets au sens où c'est juste rendre aux entreprises une partie des très gros prélèvements qu'on fait sur elles je vais te donner la parole Stéphane juste une petite remarque l'entreprise qui se crée et notamment si elle consomme du capital a priori elle n'est pas tellement dans une elle ne génère pas forcément énormément de chiffre d'affaires et en tout cas pas forcément de revenus imposables au début donc du coup finalement le crédit ou d'impôt c'est quelque chose qui vient quand on est déjà une entreprise qui génère du revenu et qui est donc imposable donc finalement on s'intéresse pas au même niveau au même degré dans les deux d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique je suis pas sûr ça marche pas comme ça le crédit d'impôt tu peux en recevoir même si tu n'as pas de revenu et que tu ne paies pas d'impôt c'est justement une des particularités c'est quand est-ce qu'il est remboursé et aujourd'hui grosso modo si on se débrouille pas trop mal il va être remboursé en juin pour l'année précédente et avec le système en plus on a des bonus et des super bonus donc quand on peut être crédit impôt recherche plus jeune entreprise innovante plus accompagné par la BPI il y a toute une accumulation de dispositifs ce qui est d'ailleurs pour répondre à ce sujet pour moi les trois grands problèmes de ce système aujourd'hui c'est d'abord je viens pouvoir participer à une commission de France Stratégie sur l'évaluation de ces politiques publiques d'innovation si vous voyez en fait la carte le panorama des aides aujourd'hui en France c'est incroyable à voir on a vraiment une profusion de dispositifs qui du coup impose une vraie difficulté de lisibilité et donc plus c'est difficile à lire plus c'est compliqué a fortiori quand on est dans des enjeux d'accélération c'est-à-dire que quand on veut aller vite et quand on on n'a pas forcément le temps de forcément passer par tous les guichets c'est un premier sujet le deuxième sujet et même si je suis archi d'accord avec Eric et qu'on a souvent à se battre contre des pouvoirs politiques parfois même à vocation plutôt libérale qui disent que le JUI on va mettre un coup de lime à ongle sur le JUI c'était ce que disait Christine Lagarde à l'époque quand elle a pensé revenir sur ce statut il faut quand même qu'on se batte pour maintenir quelque chose qui effectivement est une béquille mais qui nous rend service et qui je veux dire qu'il ne faut surtout pas chasser la proie pour l'ombre mais notre système deuxième principe est un système qui a été pensé avant tout pour les grandes entreprises c'est vrai donc ce crédit impôt recherche correspond comme souvent je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont été sollicitées dans l'affaire des pigeons sur la taxation des plus-values cette histoire les BSA c'était un système qui n'était pas envisagé ils n'avaient pas envisagé les systèmes des start-up à l'époque ce qu'ils attaquaient c'était les BSA pour les patrons du CAC 40 et ils voulaient taxer différemment ces personnes qui se servaient des primes avec une fiscalité qui ne correspondait pas à ce qui se versait donc il y a une méconnaissance qui a énormément évolué soit dit en passant je pense qu'on est tous là aussi pour témoigner que le niveau a monté et qu'aujourd'hui il y a un débat des échanges qui sont de bien meilleur niveau avec les pouvoirs publics sur nos sujets la troisième chose elle a été un peu moins évoquée à mon sens c'est qu'en France il y a un principe incroyable de l'innovation qui est celui du prototype moi je suis un peu fasciné j'aime bien un peu l'histoire économique sur la France aussi et si vous vous intéressez à un groupe comme Dassault à l'époque il s'appelait Marcel Bloch les premières subventions venaient du ministère de l'air et sachez-le quand on avait un truc qui vole on pouvait être n'importe qui et on présentait un truc qui vole et bien le ministère de l'air à l'époque vous le remboursait et je trouve qu'on est encore un petit peu dans ce principe de rembourser des trucs qui volent on est encore un peu dans présentez-moi un prototype et c'est un des problèmes qu'on a en France c'est celui de faire plein 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 de prototypes donc on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'entre deux entre toutes ces milliers centaines de milliers de très bons petits prototypes de projets de start-up qui développent et qui se lancent et qu'on aide à se lancer par exemple les aides de la BPI aujourd'hui je crois que c'est 30 000 euros si vous montez un projet ils sont assez faciles à avoir et puis derrière des très grandes entreprises et entre deux les entreprises qui font vraiment de la croissance comment est-ce qu'on les soutient et souvent et ça pour moi c'est un aveu catastrophique pour notre système c'est que souvent vous remarquez que les entreprises qui vont le plus vite qui se développent le mieux sont des systèmes qui ne passent pas par ces guichets et ça ça pose une vraie question j'entends et du coup je voulais vous revenir sur deux mesures alors pour le tu en as évoqué une dans ton propos juste avant effectivement le Small Business Investment Company et une autre qui est donc une mesure des Etats-Unis mais qui est assez ancienne qui date de 1958 et qui était là pour libérer effectivement l'investissement et la baisse mais aussi on l'a un petit peu évoqué la baisse de la taxation des plus-values est-ce que vous avez un avis sur ces mesures ce qui est intéressant de voir c'est qu'encore une fois ce sont des mesures on parle de mesures de 1958 ou des années 70 donc bien avant le numérique on va dire est-ce que la France pourrait mettre en place ce type de choses est-ce que c'est souhaitable ou pas puisqu'apparemment ce sont quand même des mesures qui ont permis pas mal de l'émergence de pas mal d'innovations moi je voudrais juste dire à propos de ça je pense qu'en France le problème n'est pas tellement les politiques ou la politique ce sont les français c'est-à-dire que nous nous avons une tendance à être complètement schizophrène et à absolument chercher à sécuriser notre épargne ce que nous essayons de faire et ne pas être dans je risque quelque chose pour demain et par rapport à cette question de l'investissement moi ce qui me fait effectivement mal dans notre pays aujourd'hui qui comme le disait Stéphane a énormément évolué sur l'accueil de la start-up maintenant quand vous allez dîner le soir et que vous dites que vous créez une entreprise on ne vous regarde pas de travers il y a 15 ans je peux vous assurer que votre femme se mettait un peu de côté en disant je ne vais pas trop parler de la profession de mon mari ça a quand même positivement évolué mais cette incapacité à mettre énormément d'investissements dans ce qui est nouveau dans ce qui est risqué et à le mettre a priori dans l'assurance vie ça je trouve que ça fait quand même mal et je ne sais pas comment on peut on peut aider ça je pense que l'État a une responsabilité de communication et d'éducation à l'école et même après parce que si on attend l'école ça va encore attendre 20 ans mais il y a quelque chose à changer qui commence à changer mais qu'il faut amplifier très fortement la thésaurisation des Français je crois que c'est un point effectivement qu'on retrouve dans l'histoire économique je crois que ça nous a été utile quelques fois quand même vis-à-vis de certaines crises d'avoir du matelas de départ mais ce n'est pas le sujet Augustin est-ce que tu as une opinion sur le fait d'essayer d'amener les Français vers plus d'investissement dans les entreprises elles-mêmes par rapport à une logique effectivement d'épargne sur des produits financiers classiques alors le venture capital de toute façon c'est une petite fraction de l'épargne totale même aux Etats-Unis donc en fait on parle de montants qui ne sont pas il ne s'agit pas de faire une sorte de changement macroéconomique disons du dispatching de l'épargne donc il faut trouver les bons intermédiaires c'est en ce sens que par exemple la référence au changement de taxation en 78 aux Etats-Unis au bout du compte ce changement de taxe si on le juge par son impact sur l'innovation il touchait beaucoup trop d'entreprises disons pour être vu comme une mesure qui ciblait l'innovation en revanche ce qu'on n'a pas réussi à répliquer c'est l'apparition d'investisseurs qui soient l'équivalent des fonds de pension ou des endomains d'université qui sont un peu des investisseurs de référence qui consolident un peu l'écosystème d'investissement dans les grands fonds de venture capital donc là on peut s'interroger là-dessus effectivement je pense que ça passe vers l'idée que l'assurance vie doit passer en unité de compte et puis de plus en plus vers des choses qui soient enfin qu'il y ait une fraction qui soit vers des choses qui relèvent du venture capital en même temps il y a déjà beaucoup d'avantages fiscaux à ça donc on a été très loin en un sens dans l'idée de favoriser fiscalement l'épargne vers ce type d'investissement donc je ne pense pas que ce soit là le coeur du problème mais si je pense que culturellement disons il y a un problème de réconciliation des français avec le capitalisme c'est un peu ça l'enjeu c'est l'idée qu'on ne touche pas les dividendes de nos grandes entreprises et même de nos petites entreprises il faut que les gens aient l'impression de se réapproprier un peu les dividendes disons de leurs grandes entreprises là il ne les touche pas au sens où c'est beaucoup des investisseurs étrangers il y a cette impression d'une sorte de dépossession les français ne se sentent pas actionnaires de l'économie et donc c'est ça qu'il faut changer c'est plus le côté mutual fund à mon avis qu'il faut développer ça ne concerne pas que les nouvelles entreprises c'est simplement essayer de créer une culture d'actionnariat qui ne serait pas d'ailleurs un truc nouveau en France c'est vraiment l'après seconde guerre mondiale pendant lequel on a perdu cette culture de l'actionnariat mais elle existait dans les années 30 les années 20 en France voilà ensuite je pense que ça passe par la réforme du modèle social français au sens où la raison pour laquelle les gens sont très très averses au risque en matière d'épargne c'est parce que tout le monde a l'impression d'avoir un gros junk bond qui est les retraites on ne sait pas du tout enfin les gens ne savent pas ce qu'ils toucheront ils sont très sceptiques à tort ou à raison sur ce qu'ils toucheront plus tard et tant qu'on n'a pas clarifié et sécurisé ce que les gens pensent qu'ils pourront toucher dans 30-40 ans c'est normal il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent des risques sur le reste de leur épargne je pense que c'est justement une fois qu'on aura les gens auront l'impression que voilà ils savent à peu près quel est le pire des scénarios sur ce qu'ils toucheront en pension de retraite qu'on pourra les inciter à investir plus en action donc il y aura un sacré fil à dérouler avant de de modifier un petit peu l'appétence de la population française pour être devenir investisseur d'une entreprise moi je pense quand même qu'il y a peut-être des choses à faire pour simplifier honnêtement ce sont pas c'est pas facile de devenir investisseur d'une entreprise et de profiter des dispositifs éventuels c'est une vraie complexité quand même donc voilà je ne sais pas si là il y a des innovations qui peuvent intervenir pour rendre ça plus facile et plus compréhensible plus accessible mais je pense qu'il y aurait besoin en tout cas tu voulais ajouter quelque chose Stéphane ? enfin deux choses c'est que d'abord on est là pour parler beaucoup de numérique je pense qu'il y a des plateformes dans le numérique aujourd'hui le crowdfunding des plateformes aux Etats-Unis commencent à n'exister en France comme AngelList SmartChange et quelques autres permettent aussi d'avoir quelque chose de très intéressant je trouve dans une deuxième génération du capital risque une vraie disruption pour utiliser le monté sur ces dernières années de plein plein de dispositifs et qu'il a perdu des milliards dans la bulle internet quand il a décidé d'abandonner l'avance remboursable pour faire de l'investissement en capital et qu'il l'a fait en pleine bulle et que je crois que c'est une perte de 2 ou 3 milliards donc voilà pour moi on a à peu près tout aujourd'hui le véritable enjeu c'est de savoir si on va suffisamment vite est-ce qu'on va suffisamment vite parce que ça avance et ça continue d'avancer nous on progresse mais d'autres ailleurs progressent peut-être au moins autant Augustin je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur la BPI c'est une force et une faiblesse du système français d'avoir cet acteur comme ça qui devient complètement proéminent incontournable donc je pense qu'il faut quand même être un peu être capable de tenir un homme d'optimisme et dans ce cas-là il faut qu'elle ait une doctrine claire sur le fait que son rôle c'est de perdre de l'argent mais c'est pas le discours du tout qu'elle affiche donc il y a une ambiguïté très forte en fait sur est-ce que son rôle c'est de trouver les gens qui sont un peu à la frontière d'être viables qui ne sont pas viables mais pour lesquels il y a une externalité positive pour le reste du pays et où du coup ça vaut le coup que l'État perde un peu d'argent en investissant ou est-ce qu'on est sur un modèle où on a une sorte de venture capitaliste public, parapublic qui est là pour gagner de l'argent mais dans ce cas-là il y a une question de compétition de concurrence qui se pose et qui est majeure et puis il y a aussi le risque des zombies c'est-à-dire que un des effets pervers en fait d'avoir des investisseurs avec une culture un peu parapublique et qui du coup n'aiment pas tellement les confrontations ou les débrancher trop vite etc c'est de se retrouver avec au fond un ralentissement des meilleurs parmi les entrepreneurs ou même les fonds de venture capital parce qu'à force de ne pas avoir une culture de quand ça ne marche pas ça ne marche pas on débranche ou on passe à autre chose il y a un risque d'entretenir pas mal de zombies et que sur un domaine particulier par exemple où il y a 10 startups en concurrence mais on sait qu'il y aura 2 gagnants d'ici 5 ans il y a un moment où il faut que le tri se fasse et donc il ne faut pas entretenir artificiellement en quelque sorte toutes ces entreprises parce qu'elles se font du mal les unes aux autres si on empêche le côté darwinien disons de se produire donc là encore je pense qu'un investisseur public en fait a du mal avec la logique darwinienne de l'entrepreneuriat qui est que c'est pas grave si ça marche pas c'est la logique du truc qu'il y ait une boîte sur 5 qui gagne parmi certains secteurs entrepreneuriaux et si je me rappelle mes discussions avec quelques investisseurs dont certains sont présents ici il me semble que c'était aussi un des problèmes de l'investissement français la difficulté à l'exit et a aussi le cas échéant à arrêter un investissement donc visiblement peut-être il y a une question aussi de culture mais pour peut-être rebondir sur ce que tu disais Stéphane je suis pas sûr aujourd'hui en tout cas en France que le crowdfunding soit fait dans une logique d'investisseur plus dans une logique de soutien d'un projet qui me tient à coeur etc mais c'est une remarque assez personnelle je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sinon il y avait un dernier surjet sur lequel je voulais vous entendre rapidement parce qu'il y avait un petit paradoxe pour la route c'est que aussi dans les principes d'état aujourd'hui il était évoqué indirectement par Eric et par Augustin c'est que parlons deux secondes de la French Tech c'est-à-dire que la semaine dernière quand moi je vois apparaître sur Twitter première communauté French Tech de France Bordeaux je l'ai lu le truc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe et je sais pas s'il y a des Bordeaux là ici bravo mais c'est il y a Alain Juppé qui arrive tout à l'heure c'était je n'avais pas compris c'est vous non mais je me dis mais en fait après je me dis mais oui il n'y a pas de communauté French Tech à Paris et expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de communauté French Tech à Paris pourquoi est-ce que justement on est en train d'être dans un deuxième temps la réponse de la France à la Tech City de Londres a été la French Tech la Tech City est concentrée à Londres Google est bien placée pour en parler et à Paris nous on a des communautés et on a ce championnat qui existe avec un championnat avec potentiellement je le dis je suis parisien Cap Digital Silicon City avant j'assume de porter le maillot du PSG surtout aujourd'hui franchement on a un championnat dans lequel le champion n'a pas de maillot c'est pas normal je ne veux pas faire de commentaire sur ce sujet la French Tech elle a aussi attribué des fonds des soutiens à des villes et à des projets locaux donc ça a créé une communauté je pense et un regroupement c'est très bien peut-être pour conclure pour un sujet peut-être moins polémique je voulais juste vous entendre sur un élément qu'a aussi signalé Augustin les universités françaises et le rôle qu'elles peuvent avoir dans l'innovation dans l'innovation tournée vers le marché aussi pas que l'innovation fondamentale est-ce que vous avez une recommandation par rapport à cela est-ce que vous avez l'impression qu'on est bien placé que les concentrations sont suffisantes qu'il y aurait des choses à faire pour que peut-être on développe mieux davantage l'esprit d'entrepreneuriat je ne sais pas mais en tout cas l'envie d'aller vers la réalisation de choses innovantes est-ce que vous avez un avis là-dessus pour terminer moi je voudrais j'ai travaillé avant dans une université dans une école et dans un centre de recherche avant d'être entrepreneur et on essaye encore de travailler avec un certain nombre d'universités je pense que comme le disait Augustin ce n'est pas assez darwinien donc là clairement il n'y a pas assez de filtrage et puis il y a un gros problème de transfert de la propriété intellectuelle notamment avec le CNRS qu'il va falloir un petit peu filtrer un jour c'est-à-dire je sais par exemple qu'au sein de Google vous travaillez au fait d'avoir un contrat standard super simple presque favorable à votre contrepartie pour que les histoires de propriété intellectuelle soient facilement réglées là quand vous commencez une négociation avec pas mal d'universités françaises vous en avez pour 3 ans 3 ans dans le domaine du numérique c'est une éternité et donc effectivement ça ne fonctionne pas bien pour conclure je ne sais pas Augustin si tu veux dire un mot là-dessus là-dessus je pense que moi côté université ce que je vois c'est au fond c'est un peu comme pour les entrepreneurs la difficulté pour nous c'est d'embaucher des étrangers typiquement c'est-à-dire qu'un bon département que soit en économie en biologie n'importe quoi ça ne peut pas être un truc franco-français c'est quelque chose où la langue de travail est l'anglais et où il y a des gens qui viennent de plein d'endroits différents et arriver à construire ça en France c'est très très difficile c'est là que l'État a un rôle à jouer pour simplifier les choses qu'est-ce qu'on peut dire nous à un Australien qui veut venir en France 5 ans parce qu'il pense que c'est le bon endroit pour développer sa recherche parce qu'il travaille sur un projet où il y a une synergie qu'est-ce qu'on peut lui dire sur ce qu'il pourra récupérer de ses charges sociales s'il décide au bout du compte de retourner en Australie c'est-à-dire qu'on peut dire aux gens mais votre salaire brut est pas mal et tout mais ok mais qu'est-ce que les gens pourront récupérer plus tard et tout donc là l'État a quand même un rôle de clarification à jouer c'est vrai sur la question des visas aussi nos étudiants par exemple étrangers même quand ils viennent avec des bourses très conséquentes vous savez les Chinois ont des grosses bourses d'études ont un mal fou à se loger la France a une réputation catastrophique parce qu'il faut des cautions donc chez nous à Toulouse par exemple il y a une secrétaire qui s'est portée caution pendant 10 ans pour des centaines d'étudiants chinois on le savait même pas en fait là elle a pris sa retraite et c'est une catastrophe en fait non mais vous voyez donc il y a des tas de choses concrètes comme ça et c'est là que l'État a un rôle à jouer c'est-à-dire que l'État il dresse la table il faut pas qu'il s'imagine que c'est son rôle de sélectionner lui-même les projets ou les gens ça faut le déléguer aux personnes en revanche il a vraiment un rôle pour créer des institutions qui font que le pays est vendable est vendable facilement il faut pas que ce soit trop compliqué non plus à expliquer la fiscalité le système social voilà donc c'est là c'est vraiment le sujet je pense que le gros sujet pour la prochaine présidentielle c'est la réforme du modèle social français et le rendre lisible à peu près conforme aux normes internationales parce qu'il faut pas que ce soit un narratif complètement différent de ce qui se fait ailleurs et voilà je pense que c'est ça l'enjeu en fait on n'est pas un pays qui peut imposer des standards au reste du monde il faut qu'on soit à peu près compatibles avec ce qui se passe ailleurs on verra si tu es entendu je vais vous remercier pour cette table ronde et ce moment passé ensemble et pour pas prendre de retard on va enchaîner sur la dernière table ronde on va revenir sur ces sujets de financement avec le rôle clé des business angels et Marie Eklande de Daphnie Agnès Fourcade de Femmes Business Angels et Benoît Bazocchi de Smart Angels modérés par Patrick Robin bonjour tout le monde donc quel est le rôle des business angels dans la chaîne de financement dans cet écosystème où se situe le business angel dans cette chaîne de financement à quoi ça sert un business angel c'est quoi un bon business angel pourquoi y a-t-il moins de business angels en France qu'ailleurs on va parler on va parler un petit peu de tout ça avec nos trois invités qui vont donc tenter de répondre à ces quelques questions Agnès Fourcade d'abord qui co-préside France Business Angels non Femmes Business Angels pardon vous pouvez nous en dire un mot oui alors Femmes Business Angels est un réseau donc de business angels qui a une particularité c'est qu'il ne réunit que des femmes investisseuses par contre toutes les cibles enfin sont les mêmes que pour les autres réseaux c'est-à-dire des entreprises innovantes des entreprises à potentiel menées par des hommes des femmes des équipes mixtes donc aucune exclusive à ce niveau c'est simplement que nous sommes des femmes et que donc j'en profite pour dire que nous sommes le premier le seul réseau féminin en France d'investisseuses donc de business angels et nous sommes au premier rang européen parce que malheureusement il y a très peu de femmes qui s'adonnent à cette activité de business angels ce qui est dommage et en même temps c'est du coup un potentiel extraordinaire parce que toutes celles qui n'y sont pas peuvent y venir et comme on n'est que 7% vous voyez il y a un gisement à exploiter qui est considérable Bon très bien Agnès vous nous expliquerez aussi ce que ça change d'avoir une femme business angel pour un entrepreneur Marie Eclande d'abord peut-être que vous connaissez tous donc co-fondatrice de France Digitale qui a été présidente donc ces deux dernières années et qui aujourd'hui est également fondatrice donc de Daphne un nouveau fond tu nous en dis deux mots oui alors Daphne on est encore un peu sous le radar parce qu'on est en phase de constitution du fond mais on est parti d'un principe qui était de se dire les start-up européennes ont un défi que n'ont pas les start-up américaines assez rapidement qui est celui de l'internationalisation que l'économie numérique fait qu'on doit être compétitif au niveau international même si on n'y va pas les gens viennent qui est donc l'enjeu pour un capital risqueur s'il ne veut pas se faire complètement désintermédier par des plateformes de crowdfunding c'est de se dire en quoi est-ce que je peux moi de par mon investissement amener beaucoup de valeur à mes entrepreneurs et faire en sorte d'être choisi par les bons entrepreneurs à l'heure où les meilleurs fonds américains et les meilleurs fonds européens viennent investir localement aussi et donc on a essayé d'innover de proposer une solution autour de ça Parfait et donc notre troisième intervenant donc Benoît Bazochie donc CEO de Smart Angels Tout à fait donc Smart Angels c'est une plateforme d'equity crowdfunding notre métier en quelques mots consiste à présélectionner des entreprises les accompagner dans la présentation sur la plateforme et permettre à des investisseurs qui sont des investisseurs particuliers des investisseurs professionnels d'entrer en direct à leur capital on existe depuis 2012 on a financé 35 entreprises un peu plus de 20 millions d'euros maintenant sur la plateforme et on a un peu plus de 20 000 membres dans notre base Merci Combien de femmes ? C'est un des sujets on a une typologie d'investisseurs qui est extrêmement large en termes de tickets d'investissement en géographie etc en revanche on a très peu de femmes et c'est effectivement un des sujets vous l'avez souligné C'est terrible ça mais ça viendra Sur Indiegogo il y a massivement des femmes On ne fait pas tout à fait le même métier qu'Indiegogo puisqu'on n'est pas dans l'investissement en capital mais effectivement il y a encore là-dessus un déficit à congrégier On va essayer de nouer un partenariat entre Femmes Business Angels et Smart Angels Je sais qu'aujourd'hui il est de bon ton effectivement d'être toujours très optimiste très positif dès qu'on parle de notre pays et que dès qu'on aborde un peu la réalité on est vite accusé de French bashing mais force est de constater que la France a pris quand même un peu de retard sur le financement des startups et de l'innovation par les entrepreneurs à titre d'exemple on est sur un rapport de PIB comparable on est sur un rapport de 1 à 10 avec la Grande-Bretagne on est sur un rapport de 1 à 25 avec les Etats-Unis à peu près donc voilà Agnès Fourcade peut-être ma première question c'est pourquoi il y a si peu de Business Angels en France par rapport à d'autres pays et pourquoi finalement les Français les épargnants français ont peut-être plus d'appétence pour l'assurance vie que pour la vie elle-même écoutez c'est vraiment le problème dont on parlait donc à la précédente table ronde je crois qu'il y a effectivement une crainte du risque qui doit être dans la culture française et c'est compliqué alors heureusement j'ai l'impression que chez les jeunes ça s'inverse un petit peu mais bon je constate comme vous que l'assurance vie attire beaucoup plus l'épargne que l'investissement en bourse ou dans des start-up c'est un peu désolant alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Français aiment davantage le risque moi je ne sais pas j'ai pas la recette j'essaye simplement dans notre je dirais dans notre réseau de montrer combien ça peut être excitant de suivre des start-up qu'on peut y faire de belles plus-values qu'on peut faire un tas de choses mais encore faut-il pouvoir toucher tout le monde et c'est vraiment pas facile bon vous n'avez pas la réponse quoi ben écoutez je la cherche Marie moi j'ai un élément de réponse qui m'avait été donné par la présidente de la fédération bancaire française à l'époque où on s'intéressait à la création du PEA-PME et puis au moment des assises de l'entrepreneuriat c'est que les incitations à l'épargne bancaire française sont complètement à l'envers c'est-à-dire qu'on privilégie fiscalement des investissements court terme liquide et sans risque par rapport à des investissements long terme risqués donc non seulement les français ont ce côté un peu averse au risque mais en plus on privilégie on encourage cette tendance-là en favorisant fiscalement le fait de mettre son argent dans son matelas donc il y a aussi structurellement une incitation fiscale qui est là-dessus et après juste pour donner quelques pour dire que c'est pas uniquement sur de l'action non cotée qu'on a un sujet quand on regarde le profil des actionnaires individuels français déjà on est en proportion largement inférieure à l'Angleterre ou à l'Allemagne on est à 0,9% de la population seulement qui a des actions et l'âge moyen est de 55 ans il augmente tous les ans parce que les gens meurent et qu'au moment des successions c'est le truc qui est vendu alors que c'est démontré par l'AMF dans toutes les études d'AMF tous les jeunes devraient avoir des investissements en actions parce que c'est l'actif financier le plus rentable à 10 ans et donc pour constituer son épargne retraite on devrait tous avoir des actions donc il y a un paradoxe incroyable qui est que on n'est pas du tout formaté on n'a aucune culture financière et même les banques nous encouragent là-dedans parce qu'ils se sont tous pris des procès sur des gens qui avaient perdu de l'argent en bourse etc donc on est dans un système où l'argent ne va pas dans l'économie réelle donc au-delà de la culture comment on incite un, les entrepreneurs qui ont réussi d'abord à rester en France l'Institut d'études JDC bien connu nous dit qu'il y a à peu près un entrepreneur qui vend son entreprise qui s'expatrie donc comment on les incite à rester en France et à réinvestir dans l'économie réelle et notamment dans les start-up et comment on fait effectivement pour que les épargneurs aient plus envie d'investir dans l'économie réelle donc déjà sur les entrepreneurs comment on incite peut-être les entrepreneurs alors est-ce que peut-être l'annonce récente du ministre du premier ministre sur le compte entrepreneur est peut-être une première piste effectivement en fait France Digital allo allo que France Digital a beaucoup soutenu et beaucoup poussé et a beaucoup travaillé pour on avait conçu ça au même moment au moment des assises de l'entrepreneuriat et c'était un peu le pendant du PEA-PME en se disant pour les investisseurs non avertis on a une extension du PEA qui est vraiment fléchée vers les actions non cotées vers les PME qui était le PEA-PME en revanche en revanche pour les entrepreneurs qui veulent retransmettre à l'écosystème qui ont fait une plus-value importante et qui veulent se transformer en business angel professionnel dans un modèle beaucoup plus actif ce n'est pas adapté et il vaut beaucoup mieux prévoir ce fameux compte entrepreneur investisseur qui est juste une mécanique de remploi c'est à dire qu'à partir du moment où vous faites une grosse plus-value vous avez un ou deux ans pour la réinvestir dans l'écosystème et tant qu'elle reste investie l'argent n'est pas fiscalisé donc vous ne payez pas d'impôt mais dès que vous sortez l'argent du compte vous payez de l'impôt donc c'est vraiment un outil qui est à destination des business angel professionnels dans cette idée qu'il faut inciter tous nos entrepreneurs à devenir business angel une fois qu'ils ont réalisé une grosse plus-value parce qu'on pense qu'ils peuvent avoir une vraie capacité à non seulement emmener de l'argent mais en plus à transmettre leur propre expérience D'accord Benoît donc on constate donc il y a une grande carence d'appétence effectivement pour les français pour devenir business angels est-ce que le crowdfunding finalement est une grande école du business angel pour inciter et pour éduquer justement les français à devenir business angels est-ce que c'est une solution alors je pense que c'est effectivement un élément de réponse et un des éléments de solution je vais te donner une réponse de FinTech en fait et ça a été un peu amorcé par Stéphane sur la table ronde précédente c'est qu'on parle beaucoup du PEA du PEA PME de l'accès des investisseurs où on dit qu'ils sont adverses au risque et on parle de leur accès aux startups la question effectivement c'est que nous en tant que plateforme de crowdfunding notre métier ça consiste à fluidifier cet accès à le diffuser et à simplifier je donne un exemple on a passé un partenariat avec Fortuneo il y a quelques semaines et on a facilité l'inscription des titres non cotés dans les PEA dans les PEA PME c'est à dire qu'inscrire un titre non coté c'est très bien d'avoir un PEA PME mais inscrire un titre non coté c'est extrêmement complexe il y a des échanges entre l'entrepreneur l'investisseur la banque avant et après l'investissement il faut signer tout ça renvoyer papier dans tous les sens on a tout automatisé depuis quelques semaines on a déjà des dizaines d'investisseurs et on arrive bientôt aux centaines qui sont en train d'inscrire des titres d'investir dans des entreprises et d'inscrire ces titres dans leur PEA donc il y a aussi effectivement il y a un sujet d'aversion au risque il faut faciliter tous les mécanismes etc mais il y a aussi une réponse qui va être une réponse digitale et une réponse techno pour fluidifier en fait et digitaliser tout le non coté et c'est notre job là pour le coup de plateforme donc à la fois la simplification et l'accès aussi au dossier parce que on sait bien qu'effectivement les gens qui sont un peu perdus avec le deal flow ce que nous on appelle le deal flow dans nos métiers tout à fait quand on est un investisseur mais ça a été évoqué sur la table ronde précédente quand on est un investisseur particulier qu'on n'est pas dans notre écosystème qu'on connaît tous ici par coeur et qu'on se dit tiens comment je fais pour investir en mon côté il n'y a pas de réponse c'est à dire que c'est extrêmement complexe d'aller sourcer une entreprise de savoir comment analyser une entreprise et ensuite de pouvoir réaliser une opération donc effectivement les schémas des fiscalisations ISF ont amené beaucoup de monde mais on le voit il y a eu très rapidement des gens qui investissent dans l'entreprise du copain l'entreprise etc et finalement on n'a pas plus loin que son propre réseau qu'on n'a pas d'ailleurs ce qui est très bien ce qui est très bien mais ça n'incite pas les gens réellement à avoir une vraie démarche d'investisseurs actifs sur cette classe d'actifs c'est peut-être intéressant pardon Agnès allez-y j'en prie je dirais il y a une solution à ce problème c'est d'adhérer à un réseau de business angels il y en a pas mal il y en a 76 je crois aujourd'hui en France et il y a notamment une vingtaine en région parisienne l'appartenance à un réseau ça permet effectivement d'avoir accès à pas mal de dossiers qui ont été préalablement triés soigneusement et de pouvoir donc investir avec parfois nous on fait une formation à chaque personne qui rentre dans notre réseau donc bénéficier d'une formation bénéficier de la compétence des autres avec qui on discute les autres membres avec qui on investit donc ça c'est une des solutions pour pouvoir se mettre dans le bain et pas faire n'importe quoi ce qui est important tout à fait et vous avez parfaitement raison et je répondis sur un des ce que tu as évoqué Marie tout à l'heure c'est à dire que il faut bien considérer que les plateformes de crowdfunding ne vont pas remplacer les business angels les réseaux de business angels on en est bien incapables ni les fonds d'investissement c'est à dire qu'il y a des gens qui vont investir en direct parce qu'ils ont envie d'investir en direct il y a des gens qui vont s'inscrire dans des réseaux qui vont continuer à investir à travers des réseaux et on a des gens qui vont aller voir des fonds parce que tout simplement ils savent pas faire et que effectivement et tu l'as très bien dit Marie vous avez une expertise vous en tant que gestionnaire de fonds nous on est un outil on est la route et on a des discussions aujourd'hui avec tout type d'acteurs y compris des investisseurs professionnels qui viennent sur la plateforme et notamment pour aller chercher aussi des souscripteurs fluidifier leurs investissements à travers la plateforme etc c'est peut-être pas inutile Benoît de rappeler justement où se situe le business angel peut-être justement dans la chaîne de financement et à quel moment quand je suis un entrepreneur une start-up je dois ou je peux faire appel à un business angel moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a quatre grandes étapes une étape qui est l'étape de la création qui est le friends and family donc là on est vraiment sur de la proximité et puis une deuxième étape où on va retrouver effectivement les business angels et le crowdfunding mais je sais que là-dessus on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus et une troisième étape où là on va commencer à aborder les VCs les corporate et puis une quatrième étape pour certains qui est la bourse et puis on a un acteur dans tout ça qui est la BPI qui est transverse aux trois premières étapes et comment tu situes le crowdfunding dans tout ça je dirais que le crowdfunding c'est pas forcément une étape dans le sens où on n'est pas un acteur qui investit une plateforme de crowdfunding n'investit pas une plateforme de crowdfunding ça va permettre à tous les investisseurs que tu as cités d'investir et quelque part et on le voit très nettement l'évolution aux Etats-Unis en Angleterre on est une place de marché et donc quand tu dis il y a des entreprises qui sont cotées effectivement il y a des entreprises qui sont non cotées qui vont venir se lister sur les plateformes pour adresser ces différents investisseurs nous sur Smart Angels on a des investisseurs particuliers alors on n'est pas vraiment business angels on est des épargnants qui n'ont pas cette capacité d'implication forte aux côtés des dirigeants qui vont venir investir mais on a aussi des business angels qui sont des business angels qualifiés qui investissent on a aussi des family office on a aussi des fonds d'investissement et donc finalement on est juste la place de marché qui permet à tout le monde de se réunir autour de l'investissement et je crois que c'est notre rôle de plateforme aussi de développer et c'est ce que nous faisons des fonctionnalités qui favorisent justement l'arrivée de ces nouveaux investisseurs sur les plateformes Marie, on entend parfois que les VCs n'aiment pas tellement finalement voir les dossiers arriver avec plein de business angels etc. c'est vrai ? c'est des bêtises ? et si oui, pourquoi ? alors les cas je pense qui sont les moins appréciés des VCs vont être des cas où il va y avoir une multitude de business angels directement au capital et donc une complexité naturelle à gérer un actionnariat très dispersé donc c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire bon ben regroupez-vous ou essayez de faire en sorte qu'on puisse avoir je dirais une gouvernance simplifiée plutôt que de penser qu'on est une société cotée alors qu'on est au tout démarrage parce qu'on doit gérer une multitude d'actionnaires donc je pense qu'il y a un sujet qui est de complexité et qu'il faut avoir pensé au démarrage et puis après il peut y avoir différence des différences de professionnalisation des business angels qui font que le type d'accord qu'ils ont noué avec l'entrepreneur sont plus ou moins acceptables pour un investisseur type financier VC donc il y a deux choses par exemple qui sont assez rébarbatives la première c'est si on se rend compte que alors qu'on est au tout démarrage de l'entreprise les business angels ont déjà pris la majorité du capital où on se dit ça c'est un vrai problème parce qu'on va avoir une équipe fondatrice des entrepreneurs qui vont il y a un bout de chemin à faire encore qui est très significatif c'est eux qui vont créer de la valeur mais c'est déjà plus même psychologiquement leur entreprise donc on a un sujet nous quand on voit que les business angels ont démarrage alors qu'on est vraiment au tout démarrage d'une première étape ils ont déjà pris la majorité du capital alors qu'ils ne sont pas opérationnels dans l'entreprise parce qu'on pense que nous il faut aligner les intérêts avec les gens qui vont créer la valeur future et que ça se fait uniquement au travers de l'action donc ça ça nous pose un problème et la deuxième chose qui peut poser des problèmes c'est d'avoir des clauses de typiquement droit d'agrément ou droit de veto ou d'avoir une mainmise des business angels extrêmement fortes ou de certains d'entre eux sur la manière et les décisions qui vont être prises au sein de l'entreprise si vous permettez de répondre à ça alors d'abord les réseaux de business angels se sont beaucoup professionnalisés ces derniers temps et c'est vrai que par rapport à ce qui existait il y a 10 ans aujourd'hui un business angel il est beaucoup mieux formé il connait il connait vos clauses il connait tout ça et donc il a tendance si vous voulez à se rapprocher alors en ce qui concerne si vous voulez la multiplicité des actionnaires j'ai deux réponses d'abord on est très bien organisé aujourd'hui pour nommer deux ou trois personnes responsables du groupe des actionnaires ça se fait maintenant très couramment donc vous n'avez plus ce problème de vous adresser à une centaine de personnes ce n'est plus le cas aujourd'hui et d'autre part je dois dire et ça c'est quelque chose une réflexion qui m'est venue d'un entrepreneur qui a de grandes ambitions et qui m'a dit mais pour nous entrepreneurs c'est quand même intéressant si un jour on veut aller en bourse d'avoir déjà cette expérience d'avoir pas mal d'actionnaires et de gérer cette diversité ce n'est pas moi qui le dis c'est lui donc ce n'est pas vraiment un problème vous évoquez des business angels qui ont pris la majorité du capital et bien écoutez moi en tout cas dans tous les dossiers que nous avons nous avons 140 aujourd'hui ce n'est absolument pas le cas on est toujours minoritaire et je ne vois pas beaucoup de dossiers mais alors là vraiment vous m'étonnez parce que notre philosophie c'est d'être minoritaire et donc ça ne devrait pas poser de problème au VC en principe mais on voit passer beaucoup de dossiers donc effectivement s'il n'y a pas de sujet et que la route est préparée il n'y a pas de sujet Agnès si je veux m'exprimer au nom plutôt d'Avolta Partner moi je vois beaucoup de dossiers passer effectivement les dossiers sur lesquels on a le plus de difficultés avec les VC et souvent qu'on refuse d'ailleurs nous-mêmes en tant que banque d'affaires c'est les dossiers où les business angels effectivement ont déjà une majorité ou sont très proches d'une majorité et où on sait que ça va poser un problème avec les VC et c'est même pas la peine d'y aller donc s'il y avait un conseil peut-être à donner aux startups c'est de dire je sais bien que quand on a besoin de lever des fonds on est prêt parfois à accepter beaucoup de conditions défavorables mais il faut savoir qu'effectivement ça peut être un très très gros handicap si effectivement on lâche trop de capital au démarrage donc l'équation n'est pas simple mais en tout cas c'était bien de le remarquer Si je veux juste rajouter une chose sur ces sujets-là ce sont des sujets je pense sur lesquels il faut qu'on travaille tous il y a des éléments de réponse qui sont des éléments de réponse de standardisation aussi nous sur Smart Angels par exemple on prévoit des mini-pactes qui permettent d'organiser justement la cohabitation entre des investisseurs professionnels qui ont besoin effectivement de pouvoir être impliqués de prendre des décisions puis des investisseurs minoritaires particuliers qui vont pouvoir tout simplement être là d'un rôle à la fois passif mais en même temps leur argent est important et ça compte donc ces solutions-là existent et il faut effectivement qu'il y ait des solutions un peu de place où on prenne tous des habitudes d'apporter ces solutions Je crois qu'à contrario effectivement Agnès je pense que les VCs maltraitent parfois un peu les Business Angels et c'est aussi peut-être pour ça que parfois on manque de Business Angels c'est-à-dire qu'ils ont un peu l'impression qu'ils vont être passés à la moulinette une fois que les VCs vont arriver C'est vrai c'est vrai c'est un peu ce qu'on craint parce que bon alors il faut savoir que les Business Angels amènent de l'argent au moment de l'amorçage à un moment où c'est extrêmement risqué et accompagnent beaucoup l'entrepreneur donc on a un rôle d'intimité avec l'entrepreneur et puis à un moment donné ce que nous espérions arrive c'est-à-dire que l'entreprise marche bien et pour se développer elle a besoin de beaucoup plus de fonds que ce que nous pouvons amener avec nos poches peu profondes je dirais donc on est ravis ravis du développement de l'entreprise et on voudrait bien trouver donc un mois du 18-20 avec les VCs et alors ce qui arrive c'est que les VCs les VCs donc vont mettre plus d'argent que nous c'est très bien mais en même temps vont imposer des clauses absolument drastiques pour nous par exemple les actions de préférence les sorties prioritaires tout ça et ne veulent pas partager le gâteau avec nous et ça c'est très désagréable parce que si l'entreprise est arrivée au stade de développement où vous la prenez c'est parce qu'on a été là on a été là au début pour on est le petit ruisseau qui a amené pas beaucoup de choses mais ce qu'il fallait pour que l'entreprise naisse donc que la jeune pousse passe de graines à plante et puis on se trouve ensuite un peu frustré on dit bon ben voilà vous avez fait votre boulot hop nous on arrive on met des gros fonds on met beaucoup grâce à nous l'entreprise va se développer et vous taisez-vous restez dans votre coin donc ça c'est très désagréable c'est dit ils sont méchants les VCs ils sont très très méchants non mais on en a besoin attention on en a besoin non mais juste un point je pense qu'il y a une chose qui a été faite justement par des entrepreneurs qui sont regroupés au sein d'une association qui a été montée notamment par Jean-Baptiste Rudel qui s'appelle le Gallium Project et ils ont sorti une term sheet standard qui a des clauses qui sont comme elles ont été faites par des entrepreneurs et validées par des ventures dont nous et fait avec des cabinets d'avocats très prestigieux qui sont Gilles Jones Day qui ont vraiment l'habitude de faire ça devrait permettre de pacifier toutes ces discussions puisque c'est un accord qui a été considéré en tout cas je serais curieuse d'avoir votre avis mais par et les entrepreneurs et les investisseurs comme étant très équitables moi je l'ai lu c'est assez classique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on s'inspire beaucoup je dirais de tous les actes qui sont passés notamment par vous simplement nous on est un petit peu moins gourmand au départ on demande moins à l'entrepreneur que vous même et donc c'est ce passage qui est difficile et notamment si vous voulez les classes A avec les sorties prioritaires etc. nous c'est rare qu'on le demande je crois qu'on a compris le message voilà oui c'est un peu complexe l'association dont tu parles c'est le Galion je vous incite tous effectivement à aller consulter ces documents qui effectivement devraient un peu pacifier les relations Benoît excuse-moi Benoît c'est quoi un dossier un bon dossier qui peut prétendre effectivement aller lever des fonds sur une plateforme de crowdfunding à quel moment à quel stade de son développement je parle de crowdfunding equity alors il y a plusieurs éléments de réponse pour dire un bon dossier je dirais que sur de l'equity on s'adresse quand même à des entreprises qu'on appelle des entreprises de croissance c'est à dire qu'effectivement comme tu as dit il y a une vraie différence entre les plateformes d'equity crowdfunding et les plateformes de lending on ne s'adresse pas quand on est sur la plateforme d'equity à tout ce que sont les artisans les commerçants les TPE qui eux vont plutôt aller sur des plateformes de lending tout simplement ça n'a pas de sens de faire rentrer des actionnaires au capital de ce type de société donc après on va s'adresser à tous les types d'entreprises de croissance aujourd'hui la réglementation limite à un million d'euros en France les montants qu'on peut lever sur les plateformes donc déjà ça donne une typologie on est plutôt sur les premiers tours de développement et de financement il y a des discussions pour augmenter ce plafond donc ça va progressivement aller plus loin pour donner un élément de comparaison aux Etats-Unis on est à 50 millions de dollars donc il y a encore de la marge en France et particulièrement en Europe et donc je dirais on est sur des sociétés de croissance tout type de secteur c'est-à-dire que on n'a pas de biais particulièrement digital c'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui sont des entreprises considérées comme relativement peu innovantes dans des secteurs traditionnels mais qui pour autant ont des vraies stratégies de croissance des positions plus précis combien je dois faire de chiffre d'affaires quel type de secteur d'activité qui marche le mieux etc il faut avoir démarré concret il faut avoir démarré c'est-à-dire qu'il faut un petit peu de chiffre d'affaires ou au moins de vraies de vraies de vraies de vraies métriques et à partir de là tout est ouvert en revanche il faut donc tout secteur d'activité c'est du B2B dans la big data je peux aller lever des fonds sur une plateforme de crowdfunding aujourd'hui on va s'adresser plutôt à des choses qui sont compréhensibles par du B2C mais la réalité c'est que c'est en train de changer de la même manière que les entreprises sont de plus en plus matures sur les plateformes on a aussi des projets qui sont de plus en plus complexes dans la compréhension tout simplement parce qu'on a aussi des investisseurs professionnels maintenant sur la plateforme qui sont capables de rentrer dans de la complexité de certains modèles et de certaines activités d'accord Marie est-ce que effectivement les plateformes de crowdfunding pour vous commencent à être vues comme pourquoi pas des véhicules de co-invest ah oui quand on voit les si si en fait au UK attends au UK 50% des tours de sites sont faits sur des plateformes et c'est mixte tu as Balderton qui vient sur Smart Angels il y a déjà eu ouais ouais non tout à fait on en a déjà sur Smart Angels et il y en a qui viennent même découvrir des projets directement sur ah non non si si mais c'est déjà en fait c'est tellement évident si tu veux que c'est maintenant des acteurs à part entière de l'écosystème de l'amarsage notamment parce que pour l'instant en fait si on regarde un peu là où ça a percé sur la partie equity c'est vraiment sur les projets au démarrage après tu as moins de c'est moins vrai sur des sociétés plus matures mais tu pourrais te poser la question c'est à dire qu'il y avait une entreprise aux Etats-Unis qui a été rachetée par le Nasdaq qui s'appelait Second Market et qui était des en fait on pouvait racheter des actions Twitter des actions Uber des actions Facebook au moment où elles étaient privées donc c'était une place de marché secondaire sur des boîtes non cotées et d'ailleurs je pense que les plateformes de crowdfunding vont devoir aller vers du secondaire parce que même s'il y a une valeur immédiate et forte aussi à l'investissement en crowdfunding qui est de redonner du sens à l'argent qui est que les gens qui viennent mettre leur argent sur des plateformes de crowdfunding il y a un sentiment qui est de se dire je peux aussi et pas que au travers de mon action être participé à l'économie et flécher mon argent vers des choses qui font sens pour moi et contribuer de cette manière-là à reconstruire une économie locale reconstruire une économie durable reconstruire des choses qui correspondent à nos valeurs et donc ça c'est une vraie vertu mais du coup on a aussi affaire des fois à des gens qui sont moins invertis et on est sur des horizons de temps notamment parce qu'on est en amorçage qui sont très longs et donc à un moment donné je pense que si on veut vraiment arriver à ce qu'il y a un essor massif de toutes ces plateformes de crowdfunding il faudra qu'on puisse aussi revendre ces actions sur ces plateformes-là et donc résoudre un des problèmes de liquidité Benoît je crois que c'est un sujet qui te touche oui tout à fait effectivement les questions de secondaire et d'élargissement de typologie de deal et de stade de financement sont des sujets sur lesquels aujourd'hui les plateformes travaillent en tout cas j'imagine c'est clairement notre cas on parlait des seuils donc les seuils probablement vont progressivement remonter le secondaire tu as cité ce qu'est en train de faire le Nasdaq c'est extrêmement symptomatique de ce qui est en train de se passer sur ce qu'on appelle le crowdfunding qui est en réalité pas du crowdfunding c'est la digitalisation du non-côté c'est-à-dire qu'on apporte du digital de la simplicité de la rapidité et le Nasdaq effectivement a une partie de son développement stratégique qui passe par ce qu'on appelle les private markets et a monté une plateforme d'ailleurs qui fonctionne sur blockchain c'est pas un hasard donc tout ça est en train de se passer très clairement et c'est ça le sens de développement de crowdfunding il y a aussi une tendance qu'il faut avoir en tête qui est que les start-up se codent de moins en moins c'est-à-dire qu'elles restent privées beaucoup plus longtemps qu'avant donc quand on voit des boîtes comme Uber et Airbnb qui valent des dizaines de milliards de dollars c'est des sociétés qui ne sont pas encore introduites en bourse et donc tous les investisseurs qui d'habitude investissaient dans des actifs technologiques au moment où elles se cotaient donc quand elles étaient publiques maintenant viennent vers du non-coté viennent vers le privé et sont en demande d'acheter des actions de ces boîtes-là donc il y a même une demande sur des sociétés très matures d'arriver à mettre en place ce type d'outils de fluidité du capital et donc ce qui peut vraiment aider le secteur du non-coté parce que la liquidité est l'un des freins principaux à l'évolution de ce secteur développer les business angels c'est aussi donner de la liquidité finalement Marie encore un point effectivement on avait un peu travaillé ensemble il y a quelques temps avec la BPI pour essayer de créer une sorte de fonds pour abonder les investissements des business angels je crois que ça a un peu évolué ce projet et la BPI vient d'annoncer effectivement la création d'un fonds de 50 millions d'euros peut-on nous en parler un petit peu est-ce que ça peut être un levier ? oui en fait à l'origine l'idée vient d'Allemagne puisque le FEI a fait la même chose avec l'équivalent de BPI en Allemagne qui est de certifier entre guillemets un certain nombre de business angels et de leur dire à partir du moment où tu vas investir dans une société je mets le même montant que toi enfin tu nous dragues donc si tu mets 100 000 euros le fonds abonde à hauteur de 100 000 euros aux mêmes conditions et c'est toi qui gères et donc on est parti et ça marche très bien en Allemagne donc l'Allemagne a ce site particulier par rapport à la France en termes de typologie de business angels c'est qu'ils en ont plus ils ont moins de fonds d'amorçage mais ils ont plus de business angels et ce sont des business angels qui mettent des tickets plus élevés qui très régulièrement mettent des tickets de leur 200 000 euros 200 000 euros 300 000 donc c'est des tickets plus élevés et donc ils sont partis de ce constat là ils se sont dit nous en France on a aussi besoin finalement de renforcer la capacité la puissance des business angels un peu avertis professionnels pour qu'ils puissent aussi que leur action soit un peu démultipliée aux côtés de l'entrepreneur et qu'ils puissent aller plus loin grâce à ces tables de financement de business angels et ils ont lancé BPI ce fonds de 50 millions d'euros avec un peu le même principe qui est de sélectionner des business angels et de pouvoir abonder dans les mêmes conditions que le business angel lors de ses investissements si ça vous intéresse ça s'appelle fonds ambition amortissage angel si vous voulez chercher sur Google ça existe déjà au niveau régional avec les fonds régionaux qui font exactement la même chose vis-à-vis des réseaux agréés et nous on travaille avec le FRCI donc qui est bien connu pour la région parisienne et il existe des fonds régionaux comme ça aussi dans plusieurs plusieurs endroits donc en région qui permettent effectivement de doubler les investissements des business angels agréés donc ça c'est une très bonne chose il y avait une dernière chose sur laquelle je voulais vous faire réagir c'était sur le dernier commentaire de la cour des comptes sur le fait qu'effectivement le dispositif ISFPME était un dispositif trop coûteux par rapport à sa rentabilité et que leur préconisation finalement c'était peut-être de le supprimer vous en pensez quoi pour l'avenir des business angels en France qui veut réagir écoutez moi je pense que bon ça va tout à fait à contresens parce qu'on était en train de dire justement qu'il n'y a pas assez de français actionnaires et pas assez de français qui prennent des risques etc le système TEPA c'est une aide de partage de risques de l'état avec les investisseurs qui prennent de très gros risques donc si si on revient là dessus on n'a rien compris quoi il ne faut absolument pas revenir là dessus au contraire si on veut avoir un peu plus d'investisseurs je ne sais pas Benoît clairement quand on regarde déjà quand on lit le rapport de la Cour des comptes déjà il y a quand même un sujet c'est qu'on ne comprend pas très bien d'où viennent leurs données c'est-à-dire quand ils comparent la rentabilité des investissements qui ont bénéficié de TEPA avec d'autres on ne sait pas de quoi ils parlent donc il y a ce premier sujet c'est essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière maintenant il faut regarder une comparaison avec ce qui se fait en Angleterre en Angleterre il y a un schéma de défiscalisation qui existe il n'y a pas d'ISF donc c'est la défiscalisation d'impôt sur le revenu c'était quelques centaines de milliers d'euros donc le schéma en France c'est jusqu'à 100 000 euros d'investissement 50% de défis donc on peut défiscaliser 90 000 on peut défiscaliser 45 000 euros en Angleterre maintenant c'est jusqu'à 1 million d'euros vous pouvez défiscaliser 30% de votre impôt sur le revenu et ce montant-là il a été monté en 2012 c'est-à-dire que c'était quelques centaines de milliers d'euros c'est passé à 1 million pardon de livres c'est monté en 2012 c'est-à-dire en pleine crise financière en pleine problématique de budgétaire en France l'investissement de Business Angels c'est à peu près 100-150 millions d'euros en Angleterre c'est 1 milliard d'euros et ça explique probablement le sujet 1 milliard c'est le montant du secteur du capital risque en France et donc ça explique le sujet puisqu'on peut défiscaliser jusqu'à 300 000 livres de son impôt sur le revenu donc je pense qu'effectivement l'apport de la Cour des comptes va un peu dans le mauvais sens surtout il faudrait comprendre d'où viennent les données Marie un commentaire moi je dirais que c'est une niche la France et le Royaume la spécialité d'une niche etc qui sincèrement ne va pas assez loin si on veut avoir une vraie politique de favoriser les Business Angels donc ça ne me dérange pas qu'on supprime l'ISFPME si derrière il y a de la même manière qu'en Angleterre un schéma qui est beaucoup plus large parce que ça n'est que sur l'ISF les incitations fiscales sur l'IR sont extrêmement faibles et de manière générale comme je le disais tout à l'heure toutes les incitations fiscales à l'épargne sont orientées vers du court terme sans risque donc repenser toutes ces incitations fiscales à l'épargne de manière à ce qu'on puisse favoriser à la fois les Business Angels particuliers un peu épisodiques et les Business Angels qui veulent en faire un véritable axe actif de leur gestion de patrimoine et deviennent quasi professionnels il faut pouvoir traiter les deux cas de figure et avoir une politique qui n'est pas constituée de niches éparses parce que quand on est en dehors de la niche on est naturellement exclu de ça mais qui est beaucoup plus large quitte à ce qu'on soit pas à du 50% d'exonération mais à du 30% comme fait l'Angleterre donc il faut comme d'habitude que généraliser ces mécaniques là mais qu'elles soient moins favorables par exemple un des sujets sur la fiscalité et l'orientation de l'épargne en Angleterre si tu fais une plus-value sur n'importe quel produit financier si tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value sur cette plus-value si tu le réinvestis dans des entreprises qui sont éligibles c'est le compte investisseur compte entrepreneur investisseur qu'on pousse de manière générale c'est beaucoup plus dans l'alignement d'intérêts d'avoir des incitations fiscales à la sortie Agnès une dernière question parce que j'ai l'impression que monsieur Juppé est dans les embouteillages je ne suis pas sûr c'est quoi un bon business angel un bon business angel alors je dirais c'est d'abord quelqu'un de bienveillant vis-à-vis de l'entrepreneur moi j'y tiens beaucoup à cette bienveillance parce que bon on investit on prend des risques mais surtout on n'est pas là pour prendre la place de l'entrepreneur donc c'est le respect de l'entrepreneur c'est lui laisser bien entendu les rênes de son entreprise n'être là que pour l'aider et pas uniquement pour le contrôler alors il y a un minimum de contrôle c'est certain parce qu'on demande des reportings des choses comme ça mais pour moi un bon business angel c'est quelqu'un qui laisse l'entrepreneur gouverner et qui est là en soutien quand l'entrepreneur a besoin et avec beaucoup de bienveillance et puis si possible des compétences bien entendu pour pouvoir l'aider comme il faut dans ce chemin difficile de la création d'entreprise pardon excusez-moi j'ai été distrait mais je suis sûr que votre réponse était passionnante je répète je suis confus et toi Benoît tu dirais c'est quoi un bon business angel le bon profil du business angel non faut que je meuble là alors je suis emmerdé oui on peut est-ce qu'il y a des business angel dans la salle déjà un super business angel c'est un deuxième etc côté entrepreneur vous avez sûrement des questions à poser pour nos intervenants ça m'arrangerait en tout cas avec plaisir Olivier tu veux savoir comment on devient business angel moi je voudrais ajouter quelque chose c'est pas seulement pour meubler je veux dire que l'avènement du crowdfunding est finalement quelque chose que nous on craignait un petit peu au départ et que nous applaudissons aujourd'hui pourquoi parce que grâce au crowdfunding ça appelle un nouveau type d'investisseur peut-être plus jeune avec des tickets plus petits et ça fait aimer l'entrepreneur et moi je trouve que ça c'est formidable parce qu'on a dépassé le stade où l'entrepreneur était le vilain patron et qu'aujourd'hui grâce à tout ce mouvement à tout ça on arrive à beaucoup mieux comprendre qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même qui a beaucoup de courage et Agnès on dit merci au pigeon un peu s'il vous plaît merci au pigeon j'en faisais partie je faisais partie du mouvement donc absolument merci au pigeon et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis super vous avez compris qu'on attendait encore un peu Alain Juppé donc pour te refaire je vais vous dire qu'un bon business angel en fait c'est un mec qui a de l'argent un peu qui suit les entrepreneurs il est là il sort de la forêt il investit et un mauvais business angel c'est un type qui a de l'argent qui est là il sort de la forêt et il investit en fait il faudrait poser la question je pense aux entrepreneurs mais aussi ce qu'on pourra faire c'est demander à Alain Juppé pourquoi les hommes politiques quand ils révèlent leur patrimoine vous savez comme c'est maintenant la loi notamment quand on est au gouvernement pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux n'est business angel et pourquoi aucun d'entre eux n'a investi dans une entreprise c'est un des sujets qui rejoint notre débat sur l'aversion au risque probablement la fiscalité et puis un peu la culture disons autour de l'entrepreneur ils ne sont même pas actionnaires en bourse la plupart du temps mais si je peux dire quelque chose là-dessus les études de l'AMF que j'ai lu récemment comme vous avez pu voir sont quand même hyper intéressantes parce que donc ils viennent en aveugle au sein des banques et ils ont des profils type et donc il y a le profil je suis un jeune actif j'ai envie d'investir dans des entreprises je suis riscophile plus vous me donnez de risques plus je suis content et je gagne bien ma vie qu'est-ce que vous me proposez et bien c'est seulement dans 17% des cas que les banques proposent de l'action alors qu'ils en demandent et qu'ils ont le profil pour etc donc on a et quand on creuse un peu et qu'on demande aux banquiers mais pourquoi et bien en fait souvent ils sont très refroidis parce qu'ils ont un devoir de conseil qu'ils ont été qu'ils ont été attaqués sur ce devoir de conseil qu'ils ont eu des procès parce que dans certains cas ils avaient pu conseiller d'acheter de l'action à certains de leurs souscripts enfin de leurs clients et que le cours de l'action était tombé donc au bout de 6 mois ils avaient des procès etc donc on a on a on a les principaux prescripteurs qui sont les banquiers ne prescrivent pas d'acheter de l'action et ils sont tous en train de dire prenez de l'assurance vie ou du livret A ou du livret LDD machin et on ne se rend pas compte qu'en fait dans l'assurance vie il n'y a pas d'action l'assurance vie enfin c'est devenu un espèce de marketing financier où on est tous un profil de risque qu'on traite et en fonction de ça on va vendre des choses à côté mais si chacun d'entre nous regardons notre épargne dans quoi elle est je suis sûre que vous ne savez pas dans quel sous-jacent elle est quand moi j'avais été à la suite de cette réunion avec la présidente de la fédération bancaire française voir mon banquier pour elle dire mais moi aussi j'ai une assurance vie qu'est-ce que j'ai dedans et je lui avais demandé et ma conseillère de clientèle elle n'en savait rien donc elle a été voir le directeur de l'agence donc elle était là mais le truc développement durable qu'est-ce qu'il y a comme sous-jacent c'est quoi ok c'est un indice développement durable j'ai de l'audace monde j'ai des trucs comme ça mais l'argent il est où et donc au bout d'un moment ils ont creusé ils ont creusé et ils trouvent quoi dans le développement durable que des banques bah ouais ça pollue pas les banques quoi on ne sait plus où est son argent et donc moi ce que j'aime bien dans cette idée de crowdfunding c'est que ça redonne du sens et ça redonne un levier et on a besoin de ça parce que ce qu'on ne dit pas dans tout ça c'est que l'économie est quand même en train de vivre une phase de transition monstrueuse dans laquelle on a besoin de redevenir compétitif au niveau international de se transformer numériquement de devenir beaucoup plus innovant qu'avant parce qu'on est face à cette compétitivité accrue qu'on est sur des nouveaux modèles économiques etc. et pour faire ça il va falloir investir et que 92% du financement des PME en France c'est de la dette bancaire donc on a un vrai sujet qui est de changer cette manière de financer les entreprises en France et en Europe en faisant appel à de l'épargne donc c'est un mouvement général qu'il faut arriver à faire c'est un des combats je voulais juste redonner quelques chiffres que j'ai en tête et une typologie aussi de business angels il y a une question au delà des inconnus il y a des combats importants qu'on a identifiés avec Patrick avec Marie avec Jean-David pour les business angels il y en a quelques-uns qu'on a déjà dit ici mais que je récapitule et qui sont nos combats il y a un premier indicateur qui est que en gros les français sont plutôt des épargnants et ça c'est important de le souligner c'est je crois 15% du PIB environ qui est épargné donc deux fois plus que chez les américains donc la version risque elle est quand même chiffrée on est plutôt des épargnants que ce soit pour des raisons fiscales ou que ce soit pour des raisons culturelles probablement les deux c'est une première chose un deuxième chiffre qui est important c'est qu'on a vraisemblablement plutôt de l'ordre de 10 fois moins de business angels en France par rapport à l'Angleterre c'est important de le comparer à l'Angleterre parce que c'est un PIB équivalent c'est pas les Etats-Unis on parle d'un pays proche donc on dit qu'on a quelques dizaines de milliers voire 10 000 disons business angels en France et probablement t'es généreux comment ? t'es généreux moi je vois plutôt un peu moins effectivement moins de 10 000 et probablement entre 50 et 100 000 plus importants en Angleterre deuxième indicateur un troisième indicateur c'est qu'on a près de 1500 milliards d'euros comme on l'a dit tout à l'heure qui sont sur les assurances vie donc ça rejoint la question de la fiscalité c'est que la façon dont sont conçus les ratios prudentiels la façon dont est conçu le produit assurance vie il est plutôt protecteur évidemment il envisage enfin il nous incite à garder une épargne plus de plus de 8 ans etc. comme vous le savez mais les rendements marginaux aujourd'hui des assurances vie par rapport à tous les sous-jacents dont on ne comprend rien en tous les cas sont plutôt en train de se réduire petit à petit donc en fait les français aujourd'hui ne sont pas vraiment contents de l'assurance vie puisque c'est autour de 2% et donc probablement ils seraient contents tous ensemble si on faisait un sondage aujourd'hui en disant si on prenait 1% de votre assurance vie et qu'on le mettait sur des vraies entreprises accompagnées soit par du crowdfunding soit en accompagnant des FCPR des fonds d'investissement de capitalisme etc. probablement les français seraient très contents parce que d'abord ils ne sont pas contents des rendements de l'assurance vie et en plus l'aventure humaine et la compréhension du produit évidemment le fait d'investir dans des vraies entreprises et un sous-jacent économique c'est un combat qui les intéressera et je le sais à titre personnel parce que je vais souvent moi convaincre des gens qui n'ont jamais investi dans des entreprises et qui deviennent business angels pour la première fois évidemment ils profitent parfois des avantages fiscaux et de la loi TEPA mais très souvent ils sont très contents ensuite de rencontrer des entrepreneurs et d'assister de suivre de voir parfois venir à des assemblées générales etc. et ensuite quand on revient aux typologies moi de business angels pour répondre plus sérieusement je vois qu'il y en a certains qui deviennent des quasi professionnels et c'est très important de les favoriser parce que ces quasi professionnels qu'on essaie de pousser à travers le CEI le compte entrepreneur investisseur c'est le modèle plutôt américain qui est successful dans le sens où des entrepreneurs et c'est mon cas qui ont gagné un peu d'argent en revendant leur entreprise connaissent quand même à peu près le sujet de l'entreprise ils ont envie d'accompagner et ils ont plus à même il faut le reconnaître d'abord parce qu'ils ont des moyens mais aussi ils ont une certaine expérience d'accompagner des nouvelles entreprises et donc il y a un combat qui est le grand public à travers au maximum le crowdfunding peut-être le fléchage des assurances vie mais il y a quand même un autre combat qui est un peu différent et il s'agit d'enjeux qu'il faut bien isoler qui est celui des entrepreneurs investisseurs par exemple des Fabrice Grindra Xavier Niel c'est des business angels des super business angels des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font de l'investissement quasiment statistique ils peuvent mettre des petits tickets ou des tickets importants mais beaucoup beaucoup de fois après il y a une autre typologie de business angels qui sont des gens je ne vais pas les citer parce que je pense qu'ils n'ont forcément envie d'être mis en avant mais qui sont en France qui investissent et qui eux vont plutôt mettre des sommes assez importantes et consacrer beaucoup de temps à suivre une, deux ou trois entreprises en tant que board member et s'impliquer très fortement ce qui a pu être un peu ton cas où tu as peut-être moins éparpillé toi Patrick Robin en tant que tu reçois beaucoup de dossiers en revanche quand tu accompagnes certains des dossiers je t'ai vu parfois tu joues le rôle du commercial tu vas avec eux tu accompagnes les investisseurs tu accompagnes les entrepreneurs en tant qu'investisseurs et tu ne vas pas forcément égrener comme ça donc c'est deux philosophies différentes qui sont encore un petit peu différentes de la troisième dont on parlait qui est le crowdfunding où là ça va être un investissement plus grand public qui consiste à transformer les français d'épargner en investisseurs question dans la salle peut-être s'il vous plaît soyez créatif je crois qu'en plus on va bientôt enchaîner donc on a deux minutes je voulais rebondir sur ce que disait Marie tout à l'heure moi un jour j'ai interpellé un grand banquier dans une conférence qui était en train de dire qu'on ne pouvait quand même pas proposer aux seniors des plans dynamiques et alors j'ai trouvé ça incroyable parce que qui a de l'argent aujourd'hui quand même c'est souvent les seniors et donc si on ne peut pas proposer à des seniors de faire des investissements un petit peu risqués alors à qui on va le proposer pas à quelqu'un qui est tout jeune et qui doit acheter sa maison qui doit enfin qui a toute sa carrière à monter je trouve ça étonnant alors on en a discuté longuement après mais les banquiers ne vont pas proposer des placements comme ça dès qu'on a 60 ans c'est fini alors que c'est le moment où souvent on a de l'argent encore une fois on parle de sommes quand même assez modestes si aujourd'hui on regarde la partie crowdfunding ça représente quoi Benoît aujourd'hui sur la partie écoutiste et une cinquantaine de millions d'euros l'année dernière mais c'est passé de 25 à 50 en un an donc la tendance est clairement là au Royaume-Uni c'est déjà entre 200 et 300 millions de livres donc ça avance très vite aujourd'hui les dernières études donnent effectivement entre 6 et 10% des opérations qui sont qui passent par des plateformes de crowdfunding aujourd'hui entre 6 et 10% en France en France tout type de plateforme confondue si on parle des réseaux de business angels en revanche bon ils sont nombreux mais ils représentent assez peu d'opérations à peu près 15% sans doute oui on tourne autour des 40 millions un peu plus mais avec un gros effet de levier avec un gros effet de levier parce que comme dès lors qu'on intervient ça attire quand même les banques d'autres fonds qui co-investissent etc nous c'est surtout là-dessus donc l'essentiel des opérations ça reste effectivement encore concentré sur une centaine peut-être 200 super business angels existants donc d'où la difficulté parfois pour les entrepreneurs effectivement de toucher ces 100 150 super business angels qui sont extrêmement sollicités bien entendu et pas facile à trouver finalement il n'y a pas véritablement aujourd'hui l'angel list français on l'attend encore un peu non Benoît ? oui alors angel list c'est vraiment un écosystème qui est extrêmement particulier c'est très californien c'est pas forcément réplicable ailleurs même si effectivement angel list essaye un peu de développer le modèle clairement aujourd'hui c'est compliqué d'aller trouver ces super angels on a essayé chez France Digital de créer une sorte d'annuaire de super business angels on CRT a beaucoup de difficultés mais on me fait signe que peut-être je vais pouvoir arrêter de meubler et donc pour le prochain plateau je vais appeler Jean-David Chamboredon CEO d'ISAI nouveau coprésident de France Digital pour un entretien spécial 2017 je te donne un micro Jean-David et donc un entretien spécial 2017 avec le maire de Bordeaux président pardon en santé président de Bordeaux métropole ancien premier ministre et désormais candidat à la primaire des républicains de 2016 pour l'élection présidentielle de 2017 monsieur Alain Juppé bienvenue merci beaucoup tiens c'est pas cool bonjour tout le monde désolé pour le petit contre-temps on a une grosse demi-heure un petit peu plus on va essayer de 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 faire le mieux possible monsieur Juppé là vous êtes invité par France Digital France Digital c'est une association qui regroupe entrepreneurs et investisseurs du web et c'est une association qui a décidé de s'inscrire dans la campagne électorale qui s'annonce la campagne présidentielle alors non pas pour faire de la politique mais pour parler d'économie et pour faire que l'économie soit soit dans le menu de cette campagne présidentielle et puis pour parler d'économie numérique parce que c'est notre c'est notre secteur et c'est notre c'est notre bébé si je puis dire et on avait été extrêmement déçus dans la campagne présidentielle précédente de voir qu'on parlait pas d'économie ou très peu et qu'on parlait absolument pas du numérique alors que c'est un phénomène très important j'ai 5-6 questions à vous poser je ne suis pas un journaliste politique donc je ne vais pas vous poser des questions politiques je vais vous poser des questions économiques alors j'espère que vous me ferez des réponses non politiques ça ça va être difficile parce que moi je suis un homme politique en tout cas des réponses courtes ce qui permettra de poser plus de questions ou des questions plus précises c'est le vœu que je formule bien sûr c'est votre disposition je vais poser une première question très simple si je vous dis start-up entreprise innovante business angel capital risque ça évoque quoi pour l'homme politique que vous êtes d'abord pardon de vous avoir fait attendre mais la traversée de Paris à cette heure-ci est une aventure j'arrive de d'un endroit où j'ai beaucoup parlé de start-up c'est Sophia Antipolis voilà ce que ça évoque pour moi premier technopole européen absolument je vais vous donner les chiffres qui a maintenant une vingtaine d'âges c'est 1500 établissements 35 000 emplois 63 nationalités 4500 chercheurs 5500 étudiants voilà un écosystème unique et j'ai écouté là différents créateurs de start-up m'expliquer leur projet et leur développement voilà ce que ça évoque pour moi donc une réalité et un terrain j'ose le mot d'excellence pour la France contrairement à une idée reçue ok voilà une réponse courte c'est parfait je vais pouvoir enchaîner France Digitale s'est fait connaître à l'époque de l'épisode des pigeons sur un sujet particulier qui était le sujet de la fiscalité des entrepreneurs et des investisseurs on est devenu enfin France Digitale était l'interlocuteur officiel des pouvoirs publics représentant de ce qu'on appelait les pigeons a permis un retour arrière sur une disposition qui était mortifère de surtaxer la prise de risque on reste un pays où la fiscalité est contrainte compliquée importante on a un certain nombre d'entrepreneurs qui au lieu de rester en France d'y réinvestir quittent le pays on a un certain nombre d'entrepreneurs qui restent mais qui ne peuvent pas réinvestir dans l'écosystème tel qu'ils le voudraient il y a un impôt notamment qui est d'une toxicité incroyable dans notre secteur qui s'appelle l'ISF dans votre programme on supprime l'ISF ? Oui et on le supprime tout de suite je l'ai déjà dit publiquement donc je me suis engagé et je l'écrirai dans le bouquin que je suis en train de terminer qui paraîtra au mois de mai qui présentera ma stratégie économique et sociale globale en la matière je serai peut-être un petit peu plus long que sur ma première réponse j'ai un lourd passé ou un lourd passif je voudrais rappeler quand même on me dit souvent mais aucun gouvernement n'a jamais osé abroger l'ISF faux faux en 1986 j'étais ministre délégué chargé du budget dans le gouvernement Chirac Baladur ministre de l'économie et des finances et nous avons abrogé ce qui s'appelait à l'époque l'IGF Michel Rocard l'a rétabli en 88 quand nous avons eu perdu les élections et en 95 lorsque je suis devenu premier ministre je l'ai aggravé je n'ai pas oublié et je sais que les redevables de l'ISF ne l'ont pas oublié non plus c'était une erreur c'était même une faute j'ai essayé de la rectifier et je n'y suis pas parvenu aujourd'hui je suis arrivé à la conclusion que cet impôt est extraordinairement contre-productif et aujourd'hui profondément confiscatoire j'avais des chiffres quand il a été créé en 82 le taux de rendement des obligations d'Etat à 10 ans était de 15% et le taux de l'ISF était de 1,5 c'est-à-dire un dixième aujourd'hui le taux de rendement des obligations d'Etat à 10 ans est de 0,5% et le taux maximum de l'ISF est à 1,5 trois fois plus donc il est devenu confiscatoire et donc il faut le supprimer parce que vous l'avez dit vous-même il fait fuir un certain nombre d'entreprises ou d'investisseurs qui serait extrêmement bénéfique pour l'économie nationale alors quand je dis ça ma grande surprise je me fais parfois interpeller par des patrons de PME qui me disent c'est une catastrophe parce que vous allez supprimer le dispositif ISF-PME c'est-à-dire la possibilité d'investir dans une PME et de déduire le montant de cet investissement sous un certain plafond du montant de l'ISF ce à quoi je réponds qu'il est difficile de justifier un mauvais impôt par l'existence d'une bonne niche fiscale et donc j'ai réfléchi à la façon de corriger cet effet pervers de la suppression de l'ISF et ma idée c'est d'étendre le dispositif Madeleine qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu cette fois-ci et non plus de l'ISF l'argent qu'on investit dans une PME il fera sans doute revoir les plafonds existants pour compenser l'inconvénient de cette suppression je voudrais simplement ajouter un mot pardon si vous me le permettez je voudrais souligner quand même que cette prise de position qui n'est pas seulement mon fait je vois que tous mes compétiteurs à la primaire sont sur la même ligne est une prise de position politiquement courageuse parce que cette mesure est profondément impopulaire et j'aimerais dans le cadre de ce que j'évoquerai peut-être tout à l'heure d'une meilleure compréhension entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique que vous expliquiez vous aux français pourquoi c'est un mauvais impôt parce que quand moi je le dis je ne suis pas totalement audible si vous vous l'expliquez en montrant que c'est un impôt qui est contraire à notre développement économique et donc au total à la création d'emplois vous serez mieux entendu que je ne le serai sur le sujet vous pouvez compter sur nous merci merci d'avance mais il y a du boulot pour continuer sur l'ISF parce que c'est la dernière question mais c'est important ça représente 5 ou 6 milliards de recettes fiscales 5 milliards c'est pas rien du tout quand on connaît les finances publiques et leur état et pour quand on fait preuve de courage on fait quoi ? on augmente l'impôt sur les successions on fait une super taxe foncière on fait quoi ? il n'est pas question d'augmenter les impôts par ailleurs je suis en train de mettre au point mon cadrage budgétaire global sur les 5 années du quinquennat si je gagne la primaire et si ensuite je gagne les élections présidentielles il n'est pas question d'alourdir le prélèvement fiscal il n'est pas question non plus de laisser filer les déficits parce qu'ils entretiennent une dette qui est déjà à 100% de notre PIB et donc il faudra mieux dépenser l'argent public c'est-à-dire réduire les 57% de dépenses publiques par rapport au PIB qui sont à l'heure actuelle le record du monde ou presque de la France ça veut dire agir sur la dépense de l'Etat agir sur la dépense des collectivités locales et agir sur la dépense sociale là je ne peux pas répondre en trois phrases mais je suis prêt à développer ce point qui nous relie d'ailleurs en grande partie à ce qui vous tient à cœur c'est-à-dire le numérique s'agissant de la dépense de l'Etat en particulier une des sources d'économie ce sera la révolution numérique de nos administrations qui reste largement à faire pour la plupart d'entre elles peut-être à l'exception de l'administration fiscale le sujet suivant c'est le sujet de l'épargne des Français et de sa mobilisation on a un pays d'épargnants mais ce n'est pas un pays d'investisseurs l'épargne des Français elle est dans l'immobilier elle est dans les bons du trésor peut-être dans les obligations de grandes entreprises elle n'est sûrement pas dans le non-côté elle ne finance pas la transformation ou l'innovation c'est un peu une arlésienne cette mobilisation de l'épargne des Français vers l'économie réelle est-ce que vous avez trouvé le truc ? D'abord je dénacerai votre affirmation toujours à la lumière de ce que j'ai entendu hier à Sofia Antipolis il n'est pas totalement exact que l'épargne des Français ne s'investisse pas du tout dans nos entreprises il y a des business angels en France pas assez mais il y en a il y a des fonds d'investissement pas assez il y en a et les start-up que je voyais hier me disaient il faut distinguer l'amorçage de la start-up on trouve l'argent quand il s'agit de quelques dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'euros du capital de croissance où là il faut lever 10 millions 20 millions d'euros où là il y a un problème effectivement et où il y a des progrès à faire alors comment réorienter cette épargne qui est abondante vous avez raison de le dire il y a de l'argent en France je me signale quand même au passage aussi qu'il y a des pauvres il ne faut pas complètement l'oublier il y a 14 à 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté mais enfin c'est un autre sujet qu'il faudra traiter donc il y a beaucoup d'argent cet argent ne s'oriente pas suffisamment vers le financement de nos entreprises en fonds propres et il y a cela peut-être pas mal de raisons mais il y a des raisons fiscales à l'évidence il faut reconnaître de temps en temps ces erreurs j'ai reconnu la mienne tout à l'heure dans l'aggravation de l'ISF de 95 il y a une autre erreur que nous avons commise collectivement avant 2012 et ça a prospéré depuis 2012 qui consiste à dire il faut taxer les revenus du capital comme les revenus du travail c'est-à-dire au taux marginal de l'impôt sur le revenu et bien c'est une erreur c'est même une sottise parce que avant d'être distribué le revenu du capital il a déjà été taxé à plusieurs niveaux ne serait-ce par l'IS l'impôt sur les sociétés dont je rappelle qu'il est avec la majoration à 38% en France alors que le taux moyen européen est à 22% vous voyez qu'il faut sortir de cela et donc revenir vers des formes de taxation forfaitaire des revenus du capital qui ne dissuadent pas l'argent de s'investir dans l'entreprise alors ça veut dire quoi ? ça veut dire plus-value de cession vous avez mené ce combat pas oublié il faut peut-être distinguer la détention sur une courte période qui peut peut-être s'assimiler à de la spéculation entre guillemets moins de 2 ans où on peut taxer au taux de l'impôt sur le revenu de ce qui se passe après alors est-ce que c'est sur 6 ans ou est-ce que c'est sur 8 ans je suis en train de paramétrer la chose ou il doit aller vers un taux de taxation forfaitaire qui sera de l'ordre de 20 à 25% donc c'est ma première mesure deuxième mesure les dividendes cette fois-ci même topo il faut aller vers une taxation forfaitaire 20% plus les cotisations les prélèvements sociaux ce qui nous remet sans doute aux environs de notre tiers mais qui est évidemment très différent du système actuel voilà il reste ensuite le problème de la succession qui est aussi un problème qu'il faudra qu'il faudra revoir là l'idée sur laquelle je travaille je n'ai pas encore complètement sur les deux premiers points je suis à peu près au clair sur le troisième pas tout à fait peut-être pourrait-on suspendre la perception des droits tant que l'argent reste dans l'entreprise au moment de la succession d'entreprise notamment des entreprises de taille intermédiaire où c'est souvent un verrou à la succession sur l'épargne des français vous ne m'avez pas vraiment répondu il y a une épargne qui est gérée par des gérants notamment les assureurs-vie ces assureurs-vie dans l'économie ils jouent un peu le même rôle que les caisses de retraite par capitalisation dans les pays anglo-saxons par contre au contraire de ces acteurs anglo-saxons qui investissent 5 à 10% dans le non-côté le private equity le capital risque nos assureurs-vie ne le font pas est-ce que là il n'y a pas quelque chose à faire ? si je vous ai répondu en vous disant que de mon point de vue un des verrous à l'investissement de l'épargne française dans nos entreprises et notamment dans nos start-up c'était la fiscalité alors vous soulevez un autre problème qui est celui les assureurs-vie ne nous disent pas que c'est un problème de fiscalité ils disent que c'est un problème de ratio prudentiel de législation bien sûr mais je veux dire que toute l'épargne des français n'est pas dans l'assurance-vie donc je vous répondais de façon plus générale sur l'assurance-vie elle-même et c'est vrai que c'est une masse tout à fait considérable j'ai plus de chiffres en tête c'est 1500 milliards je crois effectivement alors il n'est pas question de porter atteinte à ce mécanisme auquel les français sont attachés mais vous posez la bonne question pourquoi est-ce que les assureurs n'investissent pas en actions enfin dans les entreprises c'est parce qu'on leur a imposé nous et à la demande générale pas nous vous les politiques à la demande de la société souvenez-vous quand même pour avoir un minimum de recul historique après Lehman Brothers qu'elle a été l'antienne que nous avons entendue partout il faut réguler la finance internationale il y a même un candidat à la présidence de la république qui a proclamé que l'ennemi c'était la finance vous vous en souvenez donc voilà il y a eu une pression sociale extrêmement forte en disant c'est pas possible c'est la loi de la jungle il faut mettre des règles d'où bas le 3 et les règles prudentielles qui ont été imposées on a été trop loin comme d'habitude et aujourd'hui vous avez raison les assureurs nous disent on exige de nous de tels ratios prudentiels que voilà on préfère acheter des obligations investir en obligations d'état ou dans l'immobilier que est-ce qu'il faut revoir les règles de balle 3 peut-être c'est le 26-2 nous on considère que les banques n'ont pas pour métier de financer en fonds propres mais les assureurs vie qui sont normalement des gérants d'épargne long terme devraient être j'en suis d'accord il faudra voir quelles sont les corrections sur ces règles prudentielles à apporter mais alors là c'est pas exclusivement du domaine national c'est souvent des règles européennes ou des règles internationales les anglais ont réussi à faire que leurs fonds de pension ne soient pas dans ce 26-2 oui alors ça c'est un autre sujet est-ce qu'il faut faire des fonds de pension pour financer les retraites je ne suis pas hostile à ce qu'on les encourage je ne pense pas qu'on basculera notre système de retraite par répartition vers un système de retraite par capitalisation dans les 5 années qui viennent parlons un peu de code du travail en ce moment il y a le débat sur la loi El Khomri je ne sais pas forcément vous parler de cette loi nous on la supporte dans le principe de la réforme d'autant qu'on ne la connaît pas absolument on supporte évidemment le principe de la réforme mais on a un peu l'impression que c'est une loi du 20ème siècle et il nous semble qu'on est maintenant au 21ème siècle depuis 15 ans mais je voulais vous soumettre un cas très précis et très classique je suis une start-up j'ai levé fin 2015 un tour de 2 millions d'euros j'ai un plan d'embauche de 15 collaborateurs sachant que la boîte aujourd'hui elle fait 20 personnes et je me heurte à la situation suivante trouver les 15 personnes compétentes avec l'expérience qui va bien c'est impossible pourquoi ? parce que l'écosystème du web il grossit il est en chômage négatif il n'y a pas assez de gens l'écosystème y croit de 30 à 40% tous les ans donc forcément les gens qui ont de l'expérience sont de moins en moins nombreux et puis je vis dans un pays où il y a un code du travail avec ses contraintes et ses rigidités et donc au bout du bout moi entrepreneur qui est dans mon business plan l'idée d'embaucher 15 personnes je vais en embaucher que 5, 7, 8 au lieu de 15 puis je ne vais pas faire mon business plan et puis ma boîte qui aurait dû croître de 100% elle va croître de 50% etc. et j'ai un double challenge réaliser mon plan et puis prendre des risques sur les individus et puis prendre des risques vis-à-vis d'une éventuelle rupture dans les licenciements comment on résout le problème du startupper et comment on fait qu'il en embauche 15 ? Ce n'est pas un problème du startupper c'est un problème général de l'entreprise française qu'on soit une start-up qu'on soit une PME plus classique je vais même vous raconter une anecdote qui est encore pire que celle que vous venez de raconter je suis un jour dans une pépinière d'entreprise c'est dans la banlieue de Metz si je me souviens bien je discute avec un jeune créateur d'une start-up dans ce cas précis je lui dis ça va il me dit ça va je fais une progression de chiffre d'affaires à deux chiffres depuis deux ou trois ans je lui dis vous allez embaucher il m'a dit je m'y préparer et tous les copains de la start-up de la pépinière puisque c'est l'intérêt de la pépinière c'est qu'on peut se parler ils m'ont dit surtout ne fais pas cette bêtise parce que si tu ne décroches pas la commande que tu attends ce sera la galère pour ajuster tes effectifs donc on voit bien là qu'il y a un verrou chaque fois que je rencontre des patrons de PME et je passe mon temps il faut bien le dire souvent avec eux c'est toujours la même chanson on n'embauche pas parce qu'il y a ce verrou ou cette crainte si on est obligé d'ajuster les effectifs on ne le fait jamais de gaieté de coeur que ce soit trop long que ce soit trop coûteux je mettrai comme ça m'arrive souvent pardon c'est peut-être un de mes défauts majeurs un petit bémol tout de suite hier toujours à Sofia Antipalis je suis sous le choc de cette visite j'ai longuement entendu le représentant d'Accenture ce n'est pas une start-up ce n'est pas une PME et je lui ai posé la question vous avez des établissements à peu près partout en Europe en Amérique du Nord et même ailleurs est-ce que c'est beaucoup plus difficile sur le plan du droit du travail et de la gestion des RH en France qu'ailleurs la réponse a été non donc vous voyez qu'il faut parfois nuancer les choses et distinguer ce qui est la très grande entreprise qui a souvent les moyens de gérer la complexité de la petite ou de la start-up qui elle est affrontée à tout cela donc ces réflexions étant faites il faut à l'évidence changer les choses et moi je propose deux choses parmi d'autres pour simplifier le droit du travail d'abord et ça c'est ce que la loi El Khomri dans sa version initiale qu'est-ce qu'elle va devenir mystère on verra ça dans les prochains jours c'est ce que prévoyait la loi c'est-à-dire d'inscrire dans la loi les motifs qui font que l'entreprise est en difficulté économique qu'il y a un motif réel et sérieux de difficulté économique justifiant un ajustement des effectifs vous savez qu'aujourd'hui c'est la jurisprudence qui l'apprécie et donc l'idée c'est de l'inscrire dans la loi avec un certain nombre de critères ou d'exemples par exemple la baisse du chiffre d'affaires pendant plusieurs semestres successifs ou trimestres successifs ou bien encore la perte du client principal d'une entreprise qui a parfois un donneur d'ordre majoritaire donc ça c'est la première chose et ma deuxième je peux vous couper là-dessus si je suis une start-up mon plan c'est de faire 100% de croissance et je ne fais que 70 est-ce que je suis en difficulté économique ? non non et si je suis en paix il ne faut pas non plus en rajouter mais j'ajoute un truc il faut quand même aussi avoir un système équilibré il faut protéger à la fois l'entrepreneur et aussi le salarié et ma deuxième proposition c'est de changer le contrat de travail et d'aller vers un CDI sécurisé dans lequel on pourrait faire figurer au moment où on le signe par référence à la loi les motifs qui justifient une rupture du contrat de travail un peu comme dans la rupture conventionnelle mais cette fois-ci dès la signature du CDI avec évidemment une protection du salarié qui pourrait être l'homologation par l'administration de ce contrat de travail comme la rupture conventionnelle est homologuée par l'administration voilà ma proposition pour essayer de faire sauter cette appréhension légitime du chef d'entreprise qui dit je n'embauche pas parce que alors on peut en rajouter en disant qu'effectivement et de moindre croissance peut être un motif de licenciement je pense qu'il y aura là aussi un gros travail de pédagogie à faire je vous ai appelé à l'aide sur l'ISF je vous appelle à l'aide aussi pour essayer de faire comprendre aux français que ça n'est pas en rendant de plus en plus difficile le licenciement qu'on protège l'embauche parce que ça regardez les jeunes dans la rue là aujourd'hui vous me parlez du 21ème siècle certains de leurs syndicats ils sont au 20ème siècle peut-être même au 19ème donc on a un très gros boulot à faire pour expliquer ce que c'est que le fonctionnement réel de l'économie et que quand on met de la souplesse c'est bon pour le salarié parce que ça lui offre des opportunités supplémentaires d'embauche juste une remarque quand je vous parlais de 100% de croissance ou 70% de croissance je parlais évidemment d'une entreprise en perte parce que c'est très très rare qu'une boîte fasse 100% de croissance sans faire des pertes et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a besoin de capital et c'est d'ailleurs pour ça qu'on existe écoutez on peut en discuter je vous ai dit que sur le principe de fixer dans la loi des critères qui permettent de dire l'entreprise est en difficulté sérieuse et réelle et donc c'est pas obligatoire mais elle peut si elle estime que c'est absolument nécessaire ajuster ses effectifs on peut en discuter et la réforme qu'a fait Matteo Renzi avec un espèce de CDI qui se confirme ou qui se solidifie dans la durée vous en pensez quoi ? Oui ça je sais que c'est l'idée du contrat unique pardon je ne suis pas un spécialiste du droit du travail et ce que je sais en tout cas c'est que c'est d'une complexité extrême vous ne me démentirez pas et que même les professeurs de droit je crois que ça existe déjà dans le CDI les droits du salarié augmentent au fur et à mesure de sa présence dans l'entreprise donc c'est pas radicalement nouveau en revanche l'idée du contrat unique me paraît contestable parce qu'il y a des cas où on peut avoir recours à un contrat de courte durée un CDD de mission par exemple qui peut être utile donc on n'ira pas vers une seule forme de contrat je ne pense pas en revanche ce que je voudrais moi c'est que le CDI sécurisé devienne le mode normal de recrutement et pas de CDD comme c'est le cas aujourd'hui puisque je crois que 80% des embauches se font sous forme de CDD chez France Digital 90% des embauches se font en CDI donc des embauches oui ça alors là je vais vérifier les chiffres parce que on parle de France Digital ah oui France Digital donc globalement dans l'économie 80% des contrats de travail sont des CDI mais les embauches se font majoritairement en CDD chez nous chez nous non et une raison simple c'est que les talents étant rares si je proposais un CDD à quelqu'un qui a un talent il ne viendrait pas donc je lui propose un CDI oui mais ce n'est pas malheureusement le cas général de l'économie c'est ce que j'appelle le chômage négatif qui est la situation que nous connaissons et qui est donc un peu particulière on a une bonne transition justement sur les formes de travail on voit l'émergence notamment avec les plateformes du numérique de différentes formes de travail indépendants j'ai entendu un chiffre ce matin disant qu'il y avait 53 millions d'américains qui avaient une activité indépendante alors quelquefois unique comme activité quelquefois en complément d'une activité salariée on a eu tout à l'heure une table ronde sur ce sujet là votre vision sur le monde du travail indépendant c'est inéluctable il faut le favoriser il faut tout faire pour que ça grossisse c'est inéluctable et positif et je voudrais aussi en profiter pour tout à l'heure je parlais de la confiance entre le monde de l'entreprise et le monde politique pour essayer de vous convaincre que tous les hommes politiques ne sont pas complètement bornés et enfermés dans les réalités du XXe siècle et qui voient aussi comment les choses changent il y en a beaucoup qui s'intéressent au numérique à la révolution numérique ne serait-ce que quand ils sont élus locaux comme c'est mon cas qu'ils développent par exemple l'e-éducation dans l'ensemble de leurs écoles ou également le numérique dans la gestion de leurs propres services donc on est bien conscient des bouleversements extraordinaires qui sont en cours et qui vont s'amplifier de façon imprévisible d'ailleurs dans les années qui viennent donc pour répondre plus précisément à votre question ce mouvement ne s'arrêtera pas ce mouvement de progression du travail indépendant et il correspond à des aspirations nouvelles qui sont positives on préfère être à son compte indépendants que se trouver forcément dans une structure salariale il faut quand même bien prendre conscience qu'aujourd'hui 85% des emplois en France restent des emplois salariés ça va se modifier j'ai lu ici ou là qu'aux Etats-Unis effectivement on pourrait aller un jour vers 50% d'emplois indépendants je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas la tendance elle est là et c'est une tendance positive donc pour moi il n'est absolument pas question de s'y opposer de la remettre en cause ou de considérer que c'est un danger ça peut être un progrès à une condition c'est qu'on arrive à trouver de manière aussi souple que possible des mesures qui permettent d'éviter les distorsions de concurrence et c'est très caractéristique dans un secteur que je suis de près puisque Bordeaux est une grande ville de fréquentation touristique il y a celui de l'hôtellerie ou maintenant de la restauration quand vous arrivez dans une ville aujourd'hui j'oubliais le nom de l'application qui permet de le faire au lieu d'aller au restaurant vous pouvez aller dîner chez l'habitant ça s'appelle comment ? ça je ne sais pas il y a un site qui permet de faire ça ok c'est très bien c'est parfait sauf que l'habitant en question il ne paye pas les taxes locales il ne paye pas d'impôts il ne paye pas de charges sociales même chose quand vous passez par Airbnb mes hôteliers bordelais ils me disent voilà le particulier il ne paye pas la taxe locale la taxe de séjour alors depuis ça a été modifié puisqu'Airbnb a accepté je crois de la prise à sa charge de la rembourser donc il faut trouver des systèmes souples pour ne pas trop compliquer les choses qui permettent quand même d'avoir un portage social par exemple de ces métiers avec une couverture sociale de base et puis également une mise en concurrence loyale sur le plan fiscal voilà les seuls bémols que j'apporterais le statut de l'auto-entrepreneur il a été créé durant le précédent quinquennat il a été malmené par le gouvernement actuel en début de quinquennat il faut le laisser tel qu'il est il faut le simplifier il faut l'agrandir l'augmenter je le défends je pense que c'est une bonne idée qui a donné des résultats spectaculaires si la France aujourd'hui est le premier pays créateur d'entreprise en Europe c'est pas l'Allemagne c'est pas la Grande-Bretagne c'est la France si je crois à peu près pour la moitié grâce au statut de l'auto-entrepreneur donc je pense que c'est quelque chose c'est une excellente idée qui est due je crois à Hervé Novelli profondément contestée combattue bien sûr par une partie de la population d'entrepreneurs je pense en particulier aux artisans et aux commerçants qui voient une distorsion de concurrence j'essaye de leur expliquer que c'est néanmoins un système qui doit être maintenu que c'est un système provisoire il s'agit de mettre le pied à l'étrier on s'installe pas auto-entrepreneur indéfiniment donc il y a une durée limitée je crois que c'est deux ans il n'y a pas de durée mais il y a des seuils il y a des seuils aussi de chiffre d'affaires l'idée c'était quand même que c'était un sas que ce n'était pas une installation définitive dans ce statut donc à condition que ce soit effectivement une phase intermédiaire et qu'il y ait des seuils de chiffre d'affaires qui peuvent être revus éventuellement là ils ont été rabotés considérablement si je me souviens bien donc on peut les augmenter je pense qu'il faut maintenir ce statut qui est intéressant qui est parfois il faut bien le dire aussi on revient sur l'emploi indépendant il faut faire attention aussi à la façon dont les grandes entreprises utilisent cette possibilité aujourd'hui c'est aussi quelque chose qu'on me disait hier il y avait hier à côté des start-up la Sophie Antipolis j'ai cité Accenture il y avait aussi Amadeus il y avait aussi des entreprises plus classiques comme Orange on voit bien qu'aujourd'hui ces entreprises qui sont un peu pachydermiques si elles veulent vraiment maintenir leur créativité et leur capacité d'innovation elles ont parfois tendance à susciter la création de start-up par leurs propres salariés ou en les incitant à utiliser le statut d'auto-entrepreneur c'est très bien s'il s'agit de susciter l'innovation et la créativité c'est un peu moins bien s'il s'agit de contourner la législation sociale là je vais vous prendre un peu à rebours mais moi j'ai le sentiment que les grandes entreprises ont très peur d'utiliser les indépendants pas toutes moi j'ai eu des exemples hier qui disent la chose contraire globalement vous voyez que la situation est plus compliquée qu'on ne pense si vous prenez une direction achat d'un grand groupe français il vous dira moi les auto-entrepreneurs ou les indépendants j'évite pourquoi ? parce que j'ai peur de requalification salariale j'ai peur qu'on me dise que j'ai pas respecté mes obligations de vigilance j'ai peur du délit de marchandage etc il y aurait un énorme hier Orange m'a dit le contraire vous voyez comme c'est ce que dit Orange est-ce que Feu Orange peut y avoir quelquefois un écart ? j'ai pas été vérifié enfin ce que vous dites est vrai c'est que la crainte de requalification en emploi salarié existe on pourrait l'évacuer ce risque ? à condition que c'est toujours pareil quand on fait des lois il faut quand même on n'est pas dans l'endement de bisounours il faut quand même anticiper la façon dont ça sera triché voilà il faut pas trop tricher non plus est-ce qu'on meurt pas de ça monsieur Juppé de l'effet d'aubaine de la peur de l'effet d'aubaine non je sais bien mais il existe ne soyons pas naïfs il existe l'effet d'aubaine il existe de la part des salariés aujourd'hui il y a une façon d'utiliser l'indemnisation du chômage qui est un effet d'aubaine et vous me direz pas qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui n'utilisent pas l'effet d'aubaine il y a des entrepreneurs qui utilisent le statut de travailleurs détachés par effet d'aubaine alors quand même n'idéalisons pas moi je suis tout à fait favorable à tout ce qui peut développer l'entreprise mais je suis aussi réaliste de temps en temps je vous confirme que l'UNEDIC est le plus gros business angel français il y a un autre débat sur les indépendants qui est qu'il y a des indépendants qui sont dépendants c'est à dire des indépendants on voit typiquement le gars sur son scooter qui livre une pizza et qui est indépendant c'est une plateforme qui lui donne la consigne d'aller livrer une pizza à telle adresse et qui le rémunère de façon disons fixe le prix en gros de sa prestation et des gens commencent à imaginer un statut hybride entre indépendant et salariat pour vous c'est une bonne piste une fausse piste bon écoutez il y a des marges de liberté n'essayons pas de les supprimer donc cela dit il y a aussi pardon je reviens sur ce que je disais des effets d'aubaine et il y a aussi des donneurs d'ordre qui exploitent leurs salariés donc il faut savoir aussi les protéger donc il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir une protection sociale minimum minimum enfin ou de base d'accord mais est-ce qu'on risque pas de recréer une espèce de deuxième monde des intermittents du spectacle généralisé est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce type là il faut doser les risques effectivement l'autre risque c'est d'avoir des gens exploités ça existe aussi sans couverture sociale ça existe ok toujours dans le même registre il y a un idée qui plaît beaucoup aux gens du web c'est l'idée du revenu universel qui remplacerait tout ce qui est allocation aide etc et qui serait dû tout au long de la vie qui permettrait aux gens de quelque part de lisser leur activité ou leur revenu sur leur vie alors c'est sans doute pas une proposition pour 2017 mais sur le principe je sais que les Finlandais par exemple ils réfléchissent en disant le coût de gestion de toutes nos aides serait divisé par 10 si la somme était unique par tête etc j'attends de comprendre je ne comprends pas ce que ça veut dire je ne comprends pas ce que ça veut dire une allocation universelle je vais la proposer à monsieur Martin Bouygues à monsieur François Pinault de recevoir 700 euros et ainsi de suite je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire alors je prends des exemples extrêmes mais l'idée c'est quand même de la verser à tout le monde je ne comprends pas combien ça coûte il faudra me démontrer qu'en supprimant toutes les aides qui existent on arrivera à servir quel montant universellement à tout le monde quelle est la justification intellectuelle et morale de traiter tout le monde de la même manière je ne comprends pas très bien qui est une simplification des aides moi j'ai une autre idée qui est extrêmement compliquée à mettre en place qui est de comparer le montant total des minima sociaux pour s'assurer qu'ils ne garantissent pas un revenu global égal ou supérieur ou en tout cas égal à celui d'un revenu d'activité et rien que ça c'est extrêmement compliqué parce que dans votre prestation universelle vous supprimez l'allocation handicapée vous supprimez l'allocation aux personnes âgées qui naturellement n'ont pas vocation à retravailler vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça il faut étudier la question moi je n'ai pas je n'ai pas de réticence a priori mais pour l'instant je ne comprends pas ce que ça veut dire et en tout cas je ne l'inscrirai pas à mon programme d'accord dernier sujet l'éducation je sais que c'est un sujet qui vous tient à coeur il y a deux sujets derrière ça qui touchent notre économie à nous il y a l'éducation à l'entrepreneuriat qui aujourd'hui si je dois faire un bilan de ce qui se passe en France est réservé quasiment aux grandes écoles les écoles de commerce ayant monté le chemin les écoles d'ingénieur ayant suivi mais globalement l'entrepreneuriat n'est enseigné et très très peu enseigné en France en dehors des grandes écoles et puis il y a l'éducation au codage informatique au développement informatique qui globalement existe en France avec des écoles d'ingénieurs des écoles de formation et avec une pénurie de ressources qui ne se démentira pas sur les années à venir parce que c'est une ressource extrêmement rare il manquera des centaines de milliers de développeurs informatiques dans notre pays dans les années qui viennent sur l'éducation à l'entrepreneuriat et l'éducation au coding appelons ça comme ça on commence quand ? on commence en primaire en collège lycée ? d'abord ce que vous me dites des centaines de milliers d'emplois non pourvu ouf bonne nouvelle parce que moi une des grandes questions que je me pose face à la révolution numérique dont je suis un enthousiaste partisan ça ne veut rien dire il ne s'agit pas d'être partisan ou partisan de toute façon ça se fait ça se fera mais enfin observateur et même acteur il y a quand même une question fondamentale qui se pose quitte du bilan en termes d'emploi alors moi je veux bien être choupéterien je crois dur comme fer à la destruction créatrice j'observe qu'à Davos on nous dit moins 7 millions d'emplois plus 5 millions ça fait un différentiel négatif de 2 enfin bon personne ne sait en vérité donc si vous me dites qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui doivent être disponibles ou pourvus bonne nouvelle il faut essayer de les pourvoir naturellement alors sur l'apprentissage on commence très tôt il faut que dès le plus jeune âge il y ait une familiarisation évidemment avec les outils numériques ça se passe on le fait aujourd'hui si si bien sûr dans toutes toutes les villes ont des expériences de développement des outils numériques moi j'ai doté toutes mes classes de tableaux numériques les classes pas les écoles maintenant on passe à la dotation en tablette individuelle hier je crois que c'était le maire de Nice me disait qu'il avait doté ou le président du conseil départemental donc il y a énormément d'initiatives pour familiariser et en tout cas introduire les technologies numériques dans la pédagogie au passage d'ailleurs une petite remarque intéressante je discutais il y a pas très longtemps avec le spécialiste PISA de l'OCDE et je lui ai posé la question est-ce que la généralisation de ces techniques d'apprentissage numérique dans les écoles dès le plus jeune âge moi je suis même en train d'étudier la possibilité de mettre des tableaux numériques dans les maternelles est-ce que ça améliore le taux de réussite des enfants dans leur parcours scolaire réponse d'après les études de l'OCDE aujourd'hui non avec une explication c'est que tant que les profs ne sont pas véritablement formés à l'utilisation de ces outils parfois ils sont laissés un peu de côté sur la table ou dans la salle informatique donc on commence très tôt je crois aussi qu'il faut initier beaucoup plus tôt nos jeunes à l'innovation à la création à l'esprit d'entreprise et pas uniquement effectivement dans les écoles de commerce vous l'avez dit moi je pense alors en montant un peu plus haut dans le cursus dans les établissements d'enseignement supérieur et à l'université que la généralisation de l'année de césure qui est une pratique dans le monde anglo-saxon que nous ne connaissons pas dans nos universités permet aux jeunes entre deux périodes de formation de faire l'expérience soit d'une action humanitaire soit d'une action entrepreneuriale soit de la création de quelque chose donc je pense qu'il faut développer absolument ces techniques et puis enfin il faut aussi se doter des outils de formation nécessaires c'est-à-dire des établissements qui préparent les jeunes à des métiers qui sont soit des métiers extrêmement sophistiqués de Bac plus 5 des spécialistes des logiques algorithmiques des data scientists et ainsi de suite mais aussi des Bac plus 2 ou des Bac plus 3 qui sont nécessaires dans ces métiers moi je vais accueillir dans un quartier de Bordeaux qui s'appelle les bassins à flots deux ou trois nouvelles écoles de filières numériques qui vont offrir plusieurs centaines je crois que c'est deux ou trois mille possibilités de formation de jeunes il faut entretenir toute cette chaîne depuis l'école élémentaire si je puis dire jusqu'à l'université qu'on intègre le numérique dans les outils pédagogiques je l'entends bien évidemment c'est un peu une évidence mais vous ne m'avez pas répondu sur le coding est-ce que savoir coder c'est aussi important que savoir parler anglais je ne sais pas vous vous pensez que oui voilà je pose la question je vous réponds pour une fois qu'un homme politique vous répond franchement ne me revoinez pas alors je vais être au contraire plus conventionnel je vais dire oui non non ce n'est pas ce que je voulais vous faire dire je pense que vous avez raison est-ce qu'il faut le généraliser à tous les enfants est-ce que tout le monde va faire cet apprentissage au même titre qu'une langue étrangère c'est là que j'ai un petit doute mais qu'il faille le diffuser largement oui quand on voit les initiatives comme l'école 42 on voit bien qu'on peut faire naître des vocations avec des gens qui n'auraient pas forcément réussi des parcours académiques on va dire dans notre système qui est un peu élitiste et qui pour autant pourrait être des contributeurs de très grande qualité à ce type d'activité Xavier Niel est venu à Bordeaux devant mon conseil des entrepreneurs nous expliquer tout ça et sur l'entrepreneuriat moi j'avais rencontré le chairman de Cambridge en Grande-Bretagne pas aux Etats-Unis qui m'avait dit moi j'ai mis le module d'entrepreneuriat obligatoire dans tous les cursus donc le gars qui fait histoire de l'art il a aussi entrepreneuriat ça fait du sens ou oui je pense et est-ce qu'on a les enseignants pour enseigner ça on peut les trouver dans le monde de l'entreprise déjà moi je pense qu'il y a en particulier enfin bon c'est pas exactement votre question et pas exactement le sujet mais il faut ouvrir davantage nos filières de formation sur le monde de l'entreprise et ça c'est un nom c'est la formation d'alternance et c'est l'apprentissage voilà une sorte de contradiction française tout à fait extraordinaire tous les hommes politiques vous diront vive l'apprentissage c'est une bonne façon de former nos jeunes et pas simplement en CFA de chaudronnerie ou de boucherie mais aussi en forme des ingénieurs à l'apprentissage et puis la réalité c'est qu'on fait le contraire c'est que chaque année il y a de moins en moins d'apprentis et donc ça c'est un verrou qu'il faut faire sauter et il y a plusieurs verrous à faire sauter verrou culturel dans les familles verrou culturel dans l'éducation nationale et puis verrou dans les entreprises et là peut-être qu'on pourra développer ce type d'enseignement on est à respecter extrêmement bien le planning mais je vous laisse quand même une phrase de conclusion c'est ce que vous voulez sur le sujet que vous voulez vous avez des gens du web devant vous qu'est-ce que vous voulez leur dire avant de partir ou avant de manger un morceau parce que tout le monde a faim je ne sais pas si j'aurai le temps de manger je reprends l'avion pour Bordeaux donc je vais avoir les trucs qu'on donne à Air France vous savez les petits trucs dans les avions c'est un peu léger non moi ce que j'ai envie de vous dire c'est si on essayait de faire tomber le mur de la défiance entre nous les entrepreneurs considèrent que les hommes politiques ne les considèrent pas qu'ils ne comprennent rien au monde dans lequel nous vivons etc les hommes politiques parfois considèrent que les entrepreneurs ont une vision un peu limitée de la réalité politique on ne s'en sortira pas comme ça si on n'arrive pas à se faire à nouveau confiance on ne réussira pas la France est aujourd'hui une société de défiance et pas uniquement entre les entrepreneurs et les politiques entre les gouvernants et les gouvernés etc il faut sortir de tout ça alors la meilleure solution c'est d'abord de se parler et de se connaître d'échanger ce qu'on essaye de faire ici peut-être sans doute trop rapidement puis vous m'aviez enfermé dans des réponses précises et courtes mais voilà c'est un peu l'appel que je voudrais lancer moi je suis convaincu mais alors profondément convaincu que la France n'est pas un pays en déclin que la France est capable de se réformer pardon de revenir encore à cette histoire de Sophia Antipolis mais ça m'a frappé une des révolutions qui s'est produite dans le monde français depuis 15 ans c'est que nos universités se sont ouvertes sur le monde de l'entreprise il y a 15 ans vous disiez à des universitaires il faut collaborer avec des entreprises privées c'était va des rétros satanas le capitalisme n'entrira pas à l'université aujourd'hui vous n'avez pas un laboratoire universitaire qui ne cherche des partenaires privés grâce au pôle de compétitivité qui ont été une très bonne idée grâce au programme des investissements d'avenir dont je porte une part de paternité avec Michel Rocard qui sont aussi une bonne chose et vraiment il y a aujourd'hui on appelle ça la fertilisation croisée dans ce technopole qui s'est créée donc ça prouve que la France est capable d'évoluer ça prouve qu'en 10 ans la révolution de l'autonomie universitaire et la révolution de l'ouverture de l'université sur le monde de la recherche et le monde de la recherche sur le monde de l'entreprise c'est réalisé donc ne soyons pas pessimistes je pense que la France a de beaux atouts devant elle et qu'elle peut vraiment rebondir dans les années qui viennent merci beaucoup on est aussi convaincus que la France est un surduet qui s'ignore et si je vous ai je suis apparu comme défiant j'en suis désolé sachez clairement que si les hommes politiques se mettent à parler d'économie de microéconomie d'économie réelle la défiance elle disparaît très 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 vite je vais simplement rajouter encore sur ce point mettez-vous bien dans la tête qu'il n'y a pas un seul homme politique et en particulier un maire je parle connaissance de cause je le suis depuis 20 ans et je l'ai été avant à Paris pendant 12 ans aussi qui ne soit obsédé par une seule chose comment je peux attirer des entreprises sur mon territoire comment je peux faciliter le développement des entreprises qui sont déjà pourquoi parce que ça crée des emplois et donc on est tous obsédés par ça donc on n'a pas cette espèce de méfiance qu'on nous prête parfois vis-à-vis des entreprises on essaye au contraire de les accompagner maladroitement parce que parfois on ne connaît pas de l'intérieur leurs attentes mais soyez bien conscients qu'on est ouvert à ça ouvert à ce dialogue et qu'on est prêt à le continuer merci en tout cas de m'avoir invité merci beaucoup applaudissements 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 ... 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